Bonjour Frédéric, salut Julien, bienvenue sur le podcast secret d'entraîneur, je suis ravi de te recevoir parce que tu sais que ça me tenait à cœur de te recevoir en numéro un, donc je te laisse te présenter rapidement et après on va parler de beaucoup de choses. Alors moi je suis ravi d'être ici, je suis ravi de répondre à ton invitation pour plein de raisons, par la grande famille du judo et puis parce que je sais un peu ce que tu fais et ça m'a toujours plu, donc voilà, donc je suis ravi de participer à cette expérience et pouvoir qu'on puisse échanger, c'est quelque chose de très bien pour moi. Donc je suis Frédéric Hollen, je suis préparateur physique, même si j'ai pris ma retraite officielle au mois de septembre, je continue quand même à toujours donner des coups de mains dans le milieu. J'ai eu comme athlète Jean-Marc Mormeyc pendant une dizaine d'années, j'ai eu l'équipe de France féminine de judo, l'équipe de France olympique, l'équipe de France de squash, donc Amie Cerme qui était la principale athlète de cette équipe. Maintenant je m'occupe, je donne un coup de main à une équipe de MMA qui s'appelle la All School Academy qui est en train de bien percer dans le milieu. Pour moi c'est une expérience très intéressante, parce qu'on me remet que la boxe, l'équipe de France de judo, le MMA va regrouper ses différents sports, donc je peux mettre en application des méthodes que j'avais utilisées pour la boxe, des méthodes que j'avais utilisées pour le judo, et je dois dire que pour un entraîneur c'est une expérience qui est très très intéressante. Il y a une sacrée continuité dans ce que tu proposes. Oui, après quand je regarde un peu sur ma carrière, je m'aperçois quand même la majorité des sports dont je me suis occupé sont des sports à habiletés ouvertes, et je pense que c'est pas par hasard. C'est à dire que je pense que ma conception de la préparation physique, de l'amélioration des capacités physiques, elle est encore plus vraie sur des sports qui vont demander une habiletés, une motricité, une coordination importante. Et que peut-être que moi, dans ma façon d'aborder les choses, ça correspondait bien à cette vision de la performance. Et justement, on en parlait rapidement en off. Est-ce que tu peux me présenter un peu, toi, ta vision de la préparation physique ? Alors donc, en règle générale, la préparation physique, c'est l'amélioration des capacités physiques, d'un potentiel qu'on va développer, qu'on va essayer déjà d'évaluer au départ, et puis après qu'on va essayer de, dans un premier temps, de développer, après de maintenir et puis d'optimiser. Et pour moi, à force de faire, je me suis rendu compte qu'on se trompait sur la philosophie et sur l'idée initiale de cette préparation physique, où on partait du principe qu'il fallait augmenter les capacités physiques, alors que finalement, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est obtenir la motricité la plus efficiente et la plus efficace possible pour les athlètes. À partir de là, je prends un exemple tout bête, si j'ai une voiture qui peut rouler à 300 km heure et que je ne sais pas prendre un virage, ça ne va pas me servir à grand-chose. Donc je pense que la préparation physique, c'est comme ça qu'il faut l'avoir, c'est-à-dire développer les capacités de quelqu'un, c'est bien, à condition qu'il puisse intégrer ses gains dans sa pratique. Et la pratique, ça passe par la motricité. Et la motricité, à force de faire, je me suis aperçu que ça passait par l'enfance, la petite enfance, voire même les réflexes archaïques. Donc on parle même de conception intra-utérin. Et à partir de là, tout se joue sur cette capacité à pouvoir se mouvoir de façon la plus efficace possible, de façon la plus efficiente. Et peut-être que, avant de commencer à développer des capacités énormes, il faut savoir à quoi elles servent. Oui. Et justement, moi, j'ai déjà discuté avec deux entraîneurs qui, pour eux, le préparateur physique était là seulement pour augmenter les qualités physiques et eux s'occupaient de l'intégrer, si on peut dire, dans la spécificité, dans le sport. Est-ce que tu penses que c'est pertinent ou est-ce que c'est vraiment le rôle du préparateur physique de faire ce lien vers la discipline ? Parce qu'on rencontre vraiment un peu les deux religions, j'ai l'impression. Oui, ce qui est intéressant, et moi, je remercie les entraîneurs qui n'étaient pas de ma spécialité de m'avoir fait confiance et d'avoir travaillé avec moi. Je vais reprendre l'exemple du squash. Moi, j'ai travaillé avec un entraîneur de très haut niveau qui s'appelle Philippe Signoret. On a passé énormément d'heures à décortiquer ce qu'était le squash, parce que moi, je n'étais pas du tout joueur de squash. Je n'avais jamais joué au squash avant de m'en occuper. Par contre, moi, je voyais bien que les athlètes dont je m'occupais, les capacités que je leur faisais augmenter, il fallait que ça serve au déplacement squash. Donc, j'ai commencé à demander à Philippe, mais comment on se déplace sur un cours de squash ? Donc, il m'a expliqué le principe d'un déplacement sur un cours de squash. Là, on s'est aperçu que les Français ne déplacent pas comme les Égyptiennes. Et du coup, lui, il avait sa conception du déplacement efficace. Et moi, mon entraînement devait correspondre à ce que lui souhaitait utiliser dans les déplacements. Et ce qui fait qu'on travaillait en amont sur ce que lui voulait obtenir comme amélioration et gain des capacités physiques. Et moi, j'essayais de... C'est pour ça que les entraînements physiques devenaient très vite spécifiques. Mais grâce à notre collaboration, parce que moi, j'aurais été incapable de définir ce qu'est un déplacement de joueur de squash, puisque je ne suis pas joueur de squash. Lui, il me l'a très bien. Bon, je pense qu'il avait aussi une très bonne pédagogie et il a bien réussi à me faire comprendre ce qu'il voulait. Et du coup, ce qui fait que notre binôme a très, très bien fonctionné. Et je pense que c'est toujours comme ça qu'il faut le faire. Je ne me serais pas vu travailler avec des gens où je ne comprenais pas le sport. Et on me disait, vas-y, fais les progrès, c'est le physique. Et puis nous, on va se débrouiller pour qu'ils progressent techniquement. Je pense que les deux sont complètement liés. Oui, donc l'analyse de la tâche, en tout cas du sport donné, c'est quelque chose qui est vraiment central dans toi, ta pratique et ta vision de la préparation physique. Et je pense que ça doit le rester. C'est-à-dire que pour moi, c'est inconcevable qu'un préparateur physique travaille dans son coin. Après, une fois que les gens, entre guillemets, ont augmenté leur potentiel, on les ramène sur le terrain et on leur dit maintenant, on va intégrer ce que vous avez augmenté à l'extérieur. Pour moi, c'est une perte de temps et c'est une incohérence. Je pense que dès le départ, il faut, quand on veut améliorer les capacités physiques, la motricité des gens, qu'on soit déjà dans du spécifique, en fait. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et est-ce que ça, ça peut être lié à l'âge ou vraiment à tout âge, tu as cette vision-là ? Non, je pense que c'est pour ça que c'est intéressant aussi de parler de préparation physique pour les jeunes. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va se dire, un jeune, il n'a pas besoin de faire de la prépa physique. On va attendre qu'il perf, qu'il ait des résultats, qu'il devienne champion pour lui mettre un préparateur physique. Alors que moi, je pense qu'il faut réfléchir autrement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'aujourd'hui, ce jeune soit le plus armé possible à faire du haut niveau ? Parce que je pense que c'est ça, on ne le respecte pas. On va, et c'est ce qui se passe parfois, des jeunes qui ont un talent, qui ont des bons résultats. Dès qu'on va augmenter la charge d'entraînement, ce talent va se dégrader, voire même va se blesser. Et on va dire, ah ouais, non, mais finalement, il n'était peut-être pas fait pour faire du haut niveau. Moi, je dirais, il n'était peut-être pas fait pour s'entraîner autant parce que dans sa jeunesse, on ne l'a pas préparé à pouvoir s'entraîner autant. Notre travail, c'est aussi être capable de programmer des gamins pour qu'ils puissent avoir une grosse charge d'entraînement. Et c'est là où, il ne faut pas se dire, ça commence quand on est adulte ou même quand on a 16 ans, ça commence quand on a 3 ans. On peut, dès 3 ans, orienter. C'est pour ça qu'il y a une phrase que je dis souvent, j'avais un moment à l'intention d'écrire un livre et ça serait le sous-titre de mon livre, c'était « Le haut niveau commence à la crèche ». Parce que je pense que, et c'est pour ça qu'on voit aussi beaucoup de fils d'eux, de pères faits en sport, parce qu'ils ont cette éducation du haut niveau, la persévérance, la quantité de travail, la… La culture du haut niveau. La culture du haut niveau, voilà. Et ça, ça s'inculque très tôt, c'est-à-dire qu'on ne va pas d'un seul coup dire « Ah tiens, je vais faire du haut niveau ». Et je pense qu'il faut vraiment qu'on se penche là-dessus. Et quand tu parles, pour revendre sur la culture de haut niveau, est-ce que c'est vraiment qu'une culture sportive ou est-ce que c'est aussi tout ce qui est aspect mental, motivation, nutrition ? Est-ce que tout ça rentre en compte ou on est vraiment sur cette culture sportive pure ? Non, non, je pense que tout, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire qu'on voit les gens qui arrivent à la fin au très haut niveau, très tôt ils se sont penchés sur comment bien se nourrir, comment bien récupérer. Quand ils ont un problème, ils ne laissent pas traîner, ils vont tout de suite voir le spécialiste qui va les remettre sur pied le plus vite possible. On voit qu'il y a une recherche de toujours faire ce qu'il faut au bon moment. Et je pense que le sportif de haut niveau, c'est ça, c'est celui qui fait ce qu'il faut au bon moment. Alors ça, c'est quand il est, je vais prendre l'exemple du judo, sur le tapis, il va trouver la technique parfaite au bon moment, il va mettre un hippon. Mais aussi, c'est faire ce qu'il faut au bon moment quand je suis blessé, c'est faire ce qu'il faut au bon moment quand je suis fatigué, c'est faire ce qu'il faut au bon moment quand je suis en pleine forme. Parce que c'est ça aussi, des fois, il faut être capable de détecter des moments où je suis au top de ma forme et je peux m'entraîner deux fois plus. C'est pas simplement se dire, quand je suis fatigué, je m'entraîne moins, mais quand je suis en pleine forme, est-ce que je ne peux pas m'entraîner plus ? Et je pense que le sportif de haut niveau, lui, il sent bien ces moments-là et il les gère bien. C'est vrai qu'on se calise souvent sur la gestion de la charge d'entraînement quand tout va mal. Mais quand tout va bien, on ne pense pas forcément à augmenter les curseurs et en profiter de ces périodes-là qui ne sont pas forcément rares, mais qui n'arrivent pas souvent non plus. Donc, c'est savoir gérer les curseurs. Comment est-ce que toi ? Là, tu as complètement raison là-dessus. Par exemple, quand est-ce qu'on va faire appel à un préparateur physique ? Quand on n'est pas en forme. On va louper une compète parce qu'effectivement, on est sorti fatigué, épuisé, à dire « Ah, il faut que je fasse appel à un préparateur physique ». Quand j'ai loupé ma compétition parce que j'ai eu peur de mon adversaire, « Ah, il faut que je fasse appel à un préparateur mental ». J'ai loupé ma pesée, « Ah, il faut que je fasse appel à un nutritionniste ». On est toujours en France, et je pense que c'est spécifique à la France, dans la mise en place d'une stratégie à partir du moment où on a subi un échec. Et on n'est pas en train d'anticiper en disant « Tout va bien mentalement, je suis super bien, je vais prendre un préparateur mental ». Physiquement, je n'ai jamais eu de problème, je vais prendre un préparateur physique. Alors que je pense que c'est ça la priorité, c'est t'entourer de gens qui vont te faire atteindre le plus haut niveau que tu puisses atteindre, même quand tout va bien. Et surtout, j'ai envie de dire, surtout quand tout va bien. Non, c'est clair. Je suis complètement d'accord. Et c'est vrai que là, on le voit du point de vue de l'athlète. Est-ce que c'est justement pas le travail de l'entraîneur, l'entraîneur principal, je parle pas du préparateur physique, mais vraiment de l'entraîneur, de dire « Aujourd'hui, tu as pour objectif de faire de la compétition, il faudrait peut-être avoir un nutritionniste, en tout cas avoir des notions sur la nutrition. Est-ce que l'entraîneur peut gérer la préparation physique ? Est-ce qu'il est formé ou pas ? Le préparateur mental. Donc, est-ce que c'est pas l'entraîneur justement de créer un staff et de mettre l'athlète au centre et de lui dire « Voilà, si tu veux être performant, voilà l'entourage, tu peux faire appel à ça ou tu dois faire appel à ça ? » Et plutôt que de laisser souvent l'athlète un peu seul, un peu perdu et de réagir justement que quand il y a des problèmes, parce qu'on ne se rend pas compte des besoins qu'on peut avoir. Une fois de plus, Tami, t'as tout bon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'entraîneur, c'est celui qui va mettre en place parce qu'il est plus âgé, parce qu'il a plus d'expérience. Et puis comme on a dit, si on veut que ça commence tôt chez l'athlète, lui, il n'a pas les connaissances que peut avoir l'entraîneur. C'est pareil en France. Je pense que le métier d'entraîneur, il est souvent spécifique et l'entraîneur, il est très bon dans sa spécificité et on ne lui a pas appris justement à gérer un athlète vers le haut niveau. Donc souvent, il a peur de ce qui est extérieur. Il a peur de ce qu'il ne connaît pas. Donc s'il n'est pas expert en préparation physique, parce que même s'il était expert en préparation physique, à un moment, son rôle, c'est la technique et c'est difficile d'avoir plusieurs casquettes. Et on s'aperçoit que si les gens ne sont pas experts en préparation physique, ils ont peur du préparateur physique pour deux raisons. Un, peut-être qu'il va me prendre ma place. Et si effectivement, il a une connaissance que moi, je n'ai pas, l'athlète va se dire, finalement, lui, il est meilleur que mon entraîneur. Je pense que ça, c'est une première peur qu'ont les entraîneurs. Et puis deux, c'est aussi, ils ont du mal à collaborer. Et donc, quand je suis tout seul à m'occuper de l'athlète, je n'ai pas à me soucier des autres. Je n'ai pas à faire de meetings pour voir si on se met tous d'accord, si lui, il va faire son petit bonhomme de chemin, il va s'occuper de l'athlète au jour le jour, il ne va rien planifier. Et du coup, le fait d'avoir à rendre, entre guillemets, des comptes à quelqu'un d'autre, à un préparateur mental, à un préparateur physique, ça le perturbe. Et du coup, il ne préfère pas le faire. Et donc, il s'enferme souvent dans son schéma. Et c'est vrai que je lançais ce podcast aussi un peu à cause de ça. C'est parce que je trouvais, pour avoir été entraîneur, moi aussi en judo, plus jeune. Après, j'étais préparateur physique, donc un peu l'autre casquette, l'autre vision. Mais c'est vrai que quand je me retrouve entraîneur, j'étais très souvent isolé. Et c'est très compliqué de se dire, ça, ça existe, ça, ça existe. J'avais eu la chance de faire des études là-dedans, donc de savoir qu'il y avait ces choses-là. Mais on est quand même très vite seul. C'est dur de se former, dur d'avoir des informations quand on ne connaît pas. Et aussi d'avoir des contacts. Parce que c'est bête, mais des fois, on peut avoir envie de chercher, de faire appel à un préparateur physique. Donc là, on abordera le point formation peut-être plus tard. Mais effectivement, on ne sait pas trop à qui faire confiance. En préparation mentale, pareil, c'est des métiers qui ne sont pas cadrés, ou vraiment très peu. La nutrition, on commence à voir le distinguo entre nutritionniste, le diététicien, le médecin, etc. Mais pareil, c'est difficile. Donc, comment est-ce qu'on peut, justement, en tant qu'entraîneur, aujourd'hui, s'entourer et choisir son staff ? Est-ce que toi, tu as des conseils ? Est-ce que tu as des idées ? Est-ce que c'est bonne chance ? Comment on fait ? Effectivement, il y a des métiers, dont ceux que tu viens de citer, qui ne sont pas cadrés. Le métier de préparateur physique, aujourd'hui, il est très mal borné. On ne sait pas réellement qui a le droit d'en faire, qui n'a pas le droit d'en faire, qui est compétent, qui ne l'est pas. Un médecin, ce n'est pas compliqué. S'il a son diplôme de médecine, je peux lui faire confiance et je sais qu'il est médecin. Un préparateur mental, un préparateur physique, ça peut être le cousin de l'athlète qui a été champion dans une discipline, qui se dit, moi, je connais bien la préparation physique, je vais faire la préparation physique. Ça peut être le père qui a toujours suivi le gamin, qui lui emmenait faire des footings, de la musculation, parce que lui, il était dans une salle de fitness et il a deux, trois notions. Donc, il dit, c'est mon domaine, je vais m'en occuper. Ça peut être le gourou, parce que c'est un métier où il y a beaucoup de gourous qui vont profiter, justement, de cette emprise qu'ils peuvent avoir sur un athlète pour se les approprier et derrière, malheureusement, avoir le mauvais usage de cette emprise. Et puis, là-dedans, il y a des gens qui ont des diplômes, il y a des gens qui ont fait des formations, il y a des gens qui sont compétents. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune assurance pour être sûr que celui-là est meilleur que les autres. Moi, j'aurais tendance à dire, un préparateur physique qui ne fait pas trop parler de lui sera peut-être plus performant que celui qui veut absolument être devant toutes les caméras et devant toutes les photos, parce qu'il a besoin de reconnaissance. Donc, effectivement, il va essayer de se faire connaître, il va essayer de se faire voir, il va essayer de... Vous voyez, à un moment, l'objectif, c'est qu'on fasse bien notre boulot, c'est notre reconnaissance. Elle se fera par le bouche à oreille. Si on est bon, je pense que pour avoir travaillé pas mal dans la formation, les préparateurs physiques que j'ai trouvés intéressants quand je les ai eus en formation, je me suis aperçu que finalement, ils avaient trouvé du travail sans devenir des stars de la profession. Et aujourd'hui, c'est peut-être ceux qui en vivent le mieux par rapport à certaines stars, qui sont plus aujourd'hui des influenceurs que des préparateurs physiques. Mais c'est un monde qui est très, très flou et qu'il faudrait un peu planifier ou borner, ou mettre des garde-fous. Et je pense que des émissions comme la tienne ou des choses comme ça vont peut-être éclairer... Parce qu'effectivement, l'entraîneur ne sait pas. Donc, il va aller demander à qui... Enfin, si tu connais pas quelqu'un qui pourrait s'en occuper, à ce moment-là, ça va être le réseau, ça va être... Mais on n'a aucune certitude. Et c'est comme ça que des fois, des gens sont aussi découverts. Et puis finalement, ce sont des bons préparateurs physiques. Et puis des fois, on voit aussi des choses catastrophiques. Donc, c'est quelque chose qui nécessite, je pense, une connaissance du milieu. Alors effectivement, les nouvelles formations d'entraîneurs, je pense notamment au DES ou au DE, orientent un peu mieux toutes ces parties de l'entraînement. Donc, on va donner à la personne une formation en diététique, une formation en préparation physique, une formation en préparation mentale. Ce qui fait qu'il sera pas à même de le faire, mais il sera à même de reconnaître, on va dire, les points importants pour que quelqu'un puisse le faire correctement. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'on va passer des diplômes fédéoraux en judo il y a très longtemps, depuis une dizaine d'années, je pense. La préparation physique, on nous a dit, c'est le footing de début de saison à 30 minutes. Et moi, qui commençais mes études stables, je me disais, mais il me semble que c'est un peu plus profond que ça. Alors, j'étais pas encore assez avancé dans mes études pour le comprendre. Mais je voyais un flou, en fait, autour de tout ce monde-là. La nutrition, on nous disait, il faut manger cinq fruits et légumes par jour. J'ai carré que tu as une caricature à peine. Donc moi, j'étais là, bon, la gestion des catégories de poids en plus dans notre sport. Enfin, il y a beaucoup de choses à savoir. Et en fait, on était un peu livrés à nous-mêmes. Donc moi, je me disais, c'est quand même assez étonnant d'un diplôme fédéral de ne pas avoir d'infos. Si tu me dis que ça a évolué, c'est plutôt déjà positif. C'est en train d'évoluer parce qu'effectivement, depuis, on va dire, une vingtaine d'années, on a vu effectivement des gens investir le terrain et qui ont fait peur aux dirigeants. Et les dirigeants se sont dit plutôt que ça reste comme ça un flou. On va essayer quand même de nous pencher sur la question pour donner après les clés, pour pas que tout le monde puisse venir faire n'importe quoi. Et moi, tu as tout à fait raison. Moi, la préparation physique, c'était tu fais midi du chikomi, tu n'auras pas besoin de faire préparation physique. Puis si tu es un bon technicien, tu n'as pas besoin d'être fort physiquement. Tu feras tomber les mecs. Et puis voilà. C'est une de mes premières études, notamment en judo, avec à l'époque Christophe Brunet au Pôle France à Bretigny, où on s'est rendu compte que mieux on faisait le judo, plus le coût énergétique était important. Donc finalement, ça veut dire que les bons techniciens ont besoin de plus de conditions physiques que les moins bons techniciens, ce qui est un paradoxe. Une belle technique de judo coûte plus cher énergétiquement qu'une technique mal faite. Ouais, ça tu vois. Bon, on reste dans le cas du judo, mais c'est vrai que quand on voit quelqu'un qui n'est pas forcément un bon technicien, il va avoir tendance à verrouiller et donc à bloquer la situation, à ne pas créer de mouvement. Ouais, exactement. Alors qu'un bon technicien, il va être un peu plus relâché, mais par contre, il va bouger dans tous les sens. Donc effectivement, le coût énergétique, il l'explose. C'est ça. Ouais, c'est un paradoxe. On pourrait croire que la technique te permet d'être économe et en fin de compte, non pas du tout. La belle technique n'est pas économique. Et est-ce que c'est pareil pour toi dans tous les sports ou est-ce que c'est vraiment spécifique au judo ? Ah bah oui, je m'en suis aperçu. Sur le squash, je vais faire exactement la même analyse. C'est-à-dire que les Françaises qui sont réputées pour justement avoir des bons déplacements, des déplacements économiques, enfin des déplacements purs, on va dire, avec le fameux trois pas pour aller chercher la balle et pas plus. Ça, ça coûtait énormément. Aujourd'hui, les Françaises, avec le travail qu'a fait Philippe Signoret sur le pôle et sur l'équipe d'offrir, de France, puisqu'il a un peu formaté toutes les Françaises sur le même modèle de déplacement. Physiquement, elles étaient au-dessus de plein d'athlètes internationales. On avait, je pense, les trois, quatre meilleures, plus grandes sportives sur l'équipe de France. C'est beau. Oui, mais c'est parce que le technicien à la tête de l'équipe de France avait choisi de leur donner le bagage pour être des techniciennes. Et ce bagage-là coûtait cher physiquement, donc on a mis en place ce qu'il fallait pour qu'elles puissent le faire de façon efficace. Donc finalement, la préparation physique pour toi, si tu comprends bien, c'est de donner un socle suffisant physiquement pour s'exprimer techniquement, sans contraintes. Tu as tout résumé. C'est ça ? Tu as résumé parfaitement ce que moi, je pense que doit être la préparation physique. Ok. Bonne journée. Salut. Sacré boulot quand même. Oui, oui, oui. Mais ça, justement, ça, si on l'a à l'esprit, ça veut dire, ça peut même faire peur parce que ça peut dire, waouh, c'est vaste. Ouais. C'est hyper vaste. C'est pas simplement améliorer la VMA, améliorer le 1RM. Suivre la VFC pour voir si tout va bien. Qui est facile, facile, finalement. C'est pour ça qu'aussi notre métier, des fois, on le critique parce qu'on va dire à la fin, ouais, non mais moi, j'ai fait mon boulot. Quand il a commencé à travailler avec moi, il avait 15 kilomètres heure de VMA. Aujourd'hui, il a 16 et demi. S'il n'est pas bon au judo, ce n'est pas de ma faute. Moi, j'ai fait mon taf. Il soulevait 100 kilos. Maintenant, il en soulève 130 et j'ai fait mon taf. Et du coup, indirectement, rien que quand je dis ça, responsabilité à l'entraîneur technique. Et moi, je garde ma place et l'entraîneur technique, il faut le virer parce que moi, j'ai fait mon taf et lui, il n'a pas fait le sien. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait peur aussi aux entraîneurs ? Bah, si. Si, si, clairement. Clairement parce que nous, on a un métier qui est quantifiable, ce qui n'est pas le cas. Si, la quantification de l'entraîneur technique, c'est les médailles à la fin du championnat. Et des fois, la médaille, elle n'est pas là. Et si le préparateur physique dit bah ouais, mais moi, il a progressé comme j'avais prévu qu'elle progresse. Donc, ce n'est pas ma responsabilité. Le préparateur mental, beaucoup plus compliqué de matérialiser l'atteinte des buts, va peut-être en prendre un peu pour lui. Puis, c'est le technicien qui va prendre en disant mais qu'est-ce que tu as foutu ? Puisque là, physiquement, il est monstrueux et il n'a pas amené une médaille. Donc, c'est que c'est toi qui a mal bossé. Donc, c'est justement, c'est là où il faut aussi être hyper solidaire et le travail d'équipe, on assume chacun sa part. Et moi, si même effectivement, la question est s'il est aussi fort que ça physiquement et qu'il a perdu, peut-être que j'ai mal orienté mes gains de force et de conditions physiques. Et que finalement, je ne suis pas allé dans la bonne direction et je ne me défausse pas en disant, moi, j'ai fait mon boulot. Maintenant, c'est l'entraîneur qui porte la responsabilité. Oui, parce que peut-être que passer de 100 kg à 130 en squat, ça n'a pas permis de progresser dans sa discipline. Par contre, passer, je dis n'importe quoi, mais passer de, vous regardez le même exemple, de 0 traction à 10 traction, ça l'aurait vachement concédé. C'est vrai qu'on peut quantifier des choses, mais est-ce qu'on a quantifié la bonne chose ? Est-ce qu'on a travaillé la bonne chose et on a mis l'accent sur la bonne chose ? C'est encore un autre problème. Sur une des dernières années où j'ai travaillé avec la Fédé de Judo, il y avait une volonté de mettre en place des datas. De dire, on va essayer de tout mesurer, de tout quantifier. Et du coup, moi, ça m'a quand même interpellé parce que je me suis dit, ça veut dire qu'on va tout mesurer. Et à la fin, il suffira qu'on dise, cette valeur-là, elle n'était pas assez haute, cette valeur-là n'était pas assez haute. Et finalement, on va modéliser la performance, le résultat par rapport à des datas. Et moi, je pense que ce n'est pas aussi simple que ça. Et ça, ça m'a fait peur. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas rentrer dans, on va tout mesurer. Et à la fin, on saura si l'athlète, il est prêt pour faire une médaille olympique, prêt pour faire une médaille mondiale. Parce que d'un seul coup, ça voudrait dire que si on a fait ça, ça, ça et ça, il y a la médaille qui est assurée. Je pense que ce n'est pas aussi simple que ça. Et il ne faut pas tomber dans le piège de on mesure tout. Après, on fait des copies, des copiers collés de tout. Et on se dit, maintenant, la médaille, elle est là. Je pense qu'il faut que chacun essaye de voir qu'est ce qui va amener à la performance. Et pour des données, même un même athlète avec des données différentes va pouvoir parfait. L'exemple le plus, le plus flagrant, c'est Givri Zeman au jeu à Rio. Givri Zeman au jeu à Rio, elle arrive, elle arrive à Rio. Elle a zéro défaite sur l'année. Elle n'a pas perdu un combat de l'année. Moi, sur les performances athlétiques, elle est au top niveau. Elle n'a jamais été aussi forte que ça. Et pourtant, elle passe à côté. Elle revient, elle n'a pas de médaille. Donc, qu'est ce qui fait qu'à un moment, cette athlète, en plus, franchement, c'est une athlète. C'est un bonheur de travailler avec elle parce qu'au niveau de la réflexion, au niveau de ce que je fais, ça me sert à ça. C'est un modèle. Et donc, tout était là, tout était là. C'est à dire que l'athlète impliqué, les performances sportives là, les performances physiques là, le sérieux. En plus, ça a changé de catégorie, passé dans la catégorie du dessus. Donc, pas de problème de poids. Enfin, tout et tous les, on va dire, tous les marqueurs étaient au vert. Donc là, on peut dire le modèle de performance, il est optimal et elle ne fait pas de médaille. Donc, c'est qu'il y a autre chose. Et là, effectivement, quand on regarde le combat, quand on regarde le combat qu'elle perd, où elle mène, elle met Ouazari, elle pique la nana au sol et se fait immobiliser sur la sortie d'immobilisation. On se dit qu'il y a eu un moment, un petit truc qui a fait. Alors, on ne sait pas si c'est dans sa tête, si c'est l'athlète anglaise qui a eu un regain d'énergie à ce moment là, qui fait que... Mais là, il y a un truc qu'on n'a pas maîtrisé. Et voilà. Et donc là, c'est à partir de là où moi, j'ai commencé à regarder sur les réflexes archaïques, sur la motricité préférentielle. Tu vois, et comme par hasard, sur cette immobilisation là, l'immobilisation, je crois qu'elle se fait sur le bassin et que peut être que si elle aurait été faite sur les épaules, la fille ne serait pas sortie parce qu'effectivement, sur la motricité préférentielle, elle était plus forte sur le bassin que sur les épaules. Mais je pense qu'il y a des choses comme ça qui sont aujourd'hui intéressantes à aller creuser et d'étudier l'adversaire sur sa motricité préférentielle. De moi, me pencher sur ce que je sais faire bien et comment le faire mieux. Enfin voilà, donc là, on a encore ouvert des champs d'investigation hyper intéressants. Justement, on va essayer de s'y engouffrer. Est-ce que tu peux décrire rapidement ce qu'est la motricité préférentielle et les réflexes archaïques pour quelqu'un qui ne connaît pas ? Alors, on est avec plein de réflexes qu'on va inhiber au fur et à mesure, qu'on va intégrer au fur et à mesure de la croissance. Et malheureusement, parfois, ces réflexes ne sont pas intégrés, ne sont pas inhibés. Du coup, on les garde et ça peut devenir des points faibles, ça peut devenir des problèmes. La motricité préférentielle, on a une façon de se mouvoir qui est liée justement aussi, qui est directement liée à ces réflexes archaïques et qui est liée à des... On est vraiment sur de la programmation génétique, sur... Aujourd'hui, on en est au début, donc moi, en plus, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Je ne fais que l'utiliser, mais par exemple, pour simplifier les choses et puis pour rester très, très, très accessible, on a deux façons de marcher. On marche en propulsant les jambes vers l'avant et finalement, c'est le corps qui rattrape les jambes ou on a... C'est le corps qui tombe en avant et pour ne pas tomber, les jambes avancent pour rattraper ce déséquilibre. Et selon cette façon de marcher, qui est en fait façon qu'on n'a pas choisi, c'est comme ça, c'est notre... C'est ça la motricité préférentielle. Selon si je marche par le haut ou si je marche par le bas, derrière, ça va déclencher plein d'autres choses. Par exemple, quelqu'un qui marche par le haut va être plus efficace sur la pliométrie, voire même va pouvoir encaisser des séances pliométriques plus importantes que celui qui marche par le bas. Celui qui marche par le bas va être plus sur un travail classique de soulever de terre, de squat. Donc moi, j'en arrivais effectivement avec les athlètes, selon leur motfrite de notricité préférentielle, aller faire un travail plutôt de pliométrie, aller faire un travail plutôt de classique, de concentrique, excentrique. Et du coup, deux intérêts. Un, l'athlète, il se sent beaucoup plus mieux, enfin beaucoup, pas français, il se sent beaucoup plus à l'aise dans la séance parce qu'il fait ce qu'il aime, il fait ce que son corps aime. Et pour lui, ça a du sens. C'est-à-dire que quand il fait un truc, il dit ça, je sens que ça me fait du bien et ça va être efficace. Et puis deux, je me suis aperçu qu'en faisant ce choix-là, j'avais beaucoup moins de blessés. J'avais plus de blessés, on va dire, sur des séances longues et lourdes quand on mettait de la charge. Là, paradoxalement, plus je chargeais, moins j'avais de blessés. Donc j'en ai conclu que si on orientait correctement le travail par rapport à cette motricité préférentielle, c'était plus efficace. Dans le judo, sur les saisies de mains, quand ça arrive en face ou quand ça arrive sur les côtés, c'est pareil. Ça, c'est lié à l'œil moteur. Eh bien, on va plus ou moins être efficace sur faire lâcher la saisie ou ne pas se faire attraper la main. Parce qu'effectivement, on a la vision qui est beaucoup plus rapide et l'analyse qui est beaucoup plus rapide. Et tout va en découler parce qu'une fois qu'on a les mains qui sont sur le kimono, c'est compliqué de faire du judo. Donc à partir de là, tout ce travail de motricité, il va déclencher plein d'autres choses. Celui qui m'a fait connaître cette orientation-là, c'est Ralph Hippolyte qui a lancé Action Type. Et donc, nous, on a une petite formation, les entraîneurs de judo là-dessus. Et moi, je me suis dit, ça me parle, ça me parle. Et tout de suite, je me suis engouffré dans ce qui m'intéressait moi. Alors, je ne suis pas devenu un spécialiste de la motricité préférentielle, mais j'ai développé des entraînements par rapport à certaines préférences motrices. Et du coup, mes athlètes, je n'aime pas dire mes athlètes, les athlètes dont je m'occupais trouvaient que c'était plus intéressant. Les entraînements étaient moins ennuyeux. Oui, c'était plus adapté à ce qu'ils feraient naturellement. Ils avaient l'impression de faire ce qu'ils faisaient toujours. Donc ça, pour moi, c'est hyper intéressant. C'est des voies de travail qui sont vraiment à mettre en place. Et justement, ce type de travail là, tu préconises dès l'enfance ? Oui. Quitte à avoir une hyper spécialisation après ou comment ça se passe ? Oui, je pense que dès le départ, puisque justement, c'est une motricité qu'on a dès l'enfance, qu'on va développer, qu'on va optimiser, qu'on va... Alors par contre, ce qui pourrait être intéressant, je pense que... Je ne sais pas, il faudrait voir si Jürgen Weineck, il n'a pas à l'époque étudié ça, parce qu'il partait déjà un peu de ce principe-là. C'est-à-dire qu'il orientait dès la plus jeune enfance la façon de... Il s'était aperçu par exemple que les gauchers étaient plus efficaces en sport. Donc il s'était dit, on va transformer tout le monde en gaucher. Et à partir de là, il avait trouvé des systèmes pour... Quand tu donnes un truc à un gamin, tu lui donnes pour sa main gauche, et puis s'il prend avec la main gauche, il va petit à petit devenir gaucher quoi. Et donc à partir de là, s'il joue au tennis et qu'il... Puisqu'à l'époque, la majorité des bons tennismans étaient gauchers ou la plupart des bons escrimeurs sont gauchers, s'il veut faire de l'escrime ou du tennis, il aura la bonne motricité. Donc je pense qu'il a déjà... Lui, il avait déjà cette idée de plus je commence tôt à orienter la motricité vers la performance, plus je serai efficace. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que plus je vais... Alors ça nécessite le fait de savoir quel sport je vais faire plus tard. Bien sûr. Et la question est, est-ce que... Puisqu'on a dit qu'il y avait une motricité préférentielle, est-ce que ce type de motricité va m'orienter plutôt vers ce sport-là ? Et là, on va se rapprocher des modèles chinois où ils faisaient carrément des profils musculaires pour savoir quel sport tu allais faire. ou est-ce qu'on laisse le jeune encore choisir son sport, même s'il n'a pas la motricité la plus spécifique à cette pratique-là ? Il va quand même peut-être y arriver, puisque bon, on a plein de contre-exemples. Mais effectivement, je pense que si très tôt, on commence à optimiser cette motricité pour avoir une efficience plus importante dans la pratique sportive, on ne se trompera pas, je ne pense pas. OK. Parce qu'on voit souvent le modèle de la pyramide avec le socle général qui doit être le plus important possible et se diriger vers la spécialisation. Et c'est vrai qu'on voit aussi beaucoup d'athlètes... Alors, en judo, je n'ai pas de nom particulier, mais on le voit par exemple Sirigan en MMA, qui a fait énormément de sports différents, du foot, il a fait du basket, il a fait quand même de choses avant d'arriver au MMA et il s'est mis à Asseta, avec le succès qu'on lui connaît. Est-ce que justement cette spécialisation tardive ne l'a pas aidé à l'inverse de ce qu'on vient de dire avant ? Si, si, mais c'est là où il faut pas se tromper. C'est-à-dire que la spécialisation sportive, elle va être importante. Mais dans un même sport, tu peux très bien être un joueur de volet, un joueur de fond de cours. Donc, si tu veux, ta motricité préférentielle va te faire jouer de cette façon-là. Ou... Ouais, je pense que moi, je suis pour une pratique multiculturelle dès le départ. Et puis, c'est pas parce que je vais devenir champion de judo. Un exemple en judo, Teddy Riner. Teddy, il est très fort dans plein de sports. C'est un très bon joueur de foot, c'est un très bon joueur de tennis. Moi, je le voyais régulièrement partir à l'époque avec Benoît Camparg, faire des matchs de tennis pendant toutes ses préparations. Moi, je jouais régulièrement au squash avec Jean-Marc Mormec, qui joue très, très bien au squash. Là, j'ai appris que c'était mieux au golf. Apparemment, il joue très bien au golf. Donc, je pense qu'effectivement, des gens qui sont des sports... Amandine Bouchard, Amandine Bouchard, c'est... Elle est douée dans plein de sports. C'est une acrobate, c'est une... Elle lui fait faire de 100 mètres sur les mains. Elle sait tout faire. Et je pense que dans son judo, c'est ce qui fait qu'elle a cette coordination. Elle est tout pareil facile. C'est parce qu'elle est douée en sport. Et je pense que cette... Là, il faut effectivement continuer à ne pas spécialiser trop tôt. Même si nous, on sait que ça va les aider à atteindre la performance. Il faut les laisser explorer. Et l'exploration, elle est multi-sport. Je pense que la spécialisation, elle ne doit pas être trop tôt. Et justement, ça me fait penser un peu à quelque chose qui, moi, m'intéresse pas mal ces derniers temps. Les différents types d'intelligence. Parce qu'on parle souvent du quotient intellectuel, le fameux QI qui dirige un peu tout type d'intelligence. Ou la capacité de raisonnement. Mais finalement, est-ce qu'on n'a pas une forme d'intelligence corporelle qui est prédominant chez les athlètes de haut niveau ? Un peu inné. On peut travailler comme tout type d'intelligence. Mais est-ce que tu ne penses pas que, par exemple, Jean Bouchard ou un TG ou plein d'autres athlètes qui sont au top niveau n'ont pas cette intelligence ultra développée ? Je prends un autre exemple. Franck Ribéry, qui est moqué pour ces fameuses phrases en français un peu dérivées, si on peut le dire. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est capable de dribler trois joueurs sur un mètre carré. Donc, est-ce qu'il n'a pas une forme d'intelligence différente de ce qu'on a l'habitude d'appeler l'intelligence ? C'est drôle que tu me parles de Ribéry parce que je prends souvent comme exemple. Ah ben, tu vois. Parce que pour moi, effectivement, c'est l'exemple même de l'intelligence situationnelle. C'est-à-dire que Ribéry, quand il est… C'est de l'intelligence, c'est même une intelligence supérieure. C'est-à-dire que son cerveau est capable d'intégrer les trois joueurs qu'il a autour de lui, l'espace qu'il a pour faire son dribble. Un mathématicien, c'est les mêmes contraintes pour trouver un problème. Une sensation. Il doit tenir compte de plein de paramètres et Ribéry, c'est ce qu'il a aussi à utiliser. Et après, lui, la réponse, elle n'est pas intellectuelle, elle est physique, mais elle est magnifique. C'est-à-dire que quand tu sors un double contact derrière, tu vas aller faire un crochet, ton corps. Mais les informations qu'il a analysées, qu'il a à produire derrière, les contractions qu'il a envoyées aux muscles pour que ça soit quelque chose qui soit efficace, mais c'est aussi important que de résoudre un problème mathématique. Donc, c'est pour ça que je pense qu'effectivement, l'intelligence, elle peut être scientifique, elle peut être intellectuelle, mais elle est aussi physique. Et je pense qu'un très bon joueur de tennis, un très bon joueur… En plus, c'est un mec qui va te sortir un truc que personne n'aurait fait. C'est-à-dire qu'à un moment, lui, il va dire « Non, moi, je vais le faire comme ça. » Mais non, mais ce n'est pas possible, ça ne marchera pas. Ben, si, tu vas voir. Et lui, il va le faire. Et une expression que je sors souvent dans le sport, c'est… Et je crois que c'est Honesta qui avait sorti ça un jour, c'est le dire fait rire, le faire fait taire. Et souvent, on voit des sportifs annoncer des choses, dire « Voilà, ça, je vais faire ça. » Et puis, tout le monde s'en moque, quoi. C'est-à-dire que « Non, ça, ce n'est pas possible. » Et il le fait. Et là, je regardais hier un reportage sur le rugby d'un mec qui joue au rugby avec un seul bras. Et je me dis « Mais il a développé une motricité, une intelligence de jeu pour ne jouer qu'avec, parce qu'il a un bras coupé. » Et aujourd'hui, c'est un mec qui joue à un niveau fédéral, quoi. Donc, et je me dis « Mais là, il y a un développement, il y a une intelligence d'avoir pris en compte ce handicap, d'avoir développé une gestuelle qui n'a rien à voir avec tous ses collègues, mais qui le rend efficace et qui le rend indispensable à l'équipe. » Oui, il a réussi à sortir un peu son épingle du jeu, si on peut dire grossièrement. Oui, mais n'importe qui lui aurait dit « Tu veux jouer au rugby, tu n'as qu'un bras. » Mais ce n'est pas possible. Sauf qu'il était rugbyman avant et qu'il s'est dit « Bah si, moi, je vais continuer à jouer au rugby. » Et franchement, c'est un exemple pour plein de gens. C'est-à-dire de dire à un moment « Je n'ai pas les conditions comme tout le monde, mais je vais quand même y arriver, parce que je vais développer une intelligence, je vais développer une motricité, je vais développer une façon de faire les choses qui va rendre ce qui est impossible possible. » Oui, c'est ça qui rend les Jeux paralympiques aussi grandioses. Oui, oui, oui. Dans le paralympique, on voit des choses. On voit des choses, oui. Moi, à chaque fois, c'est une leçon. Ça, c'est clair. Moi, à chaque fois, je suis en train de me dire « Oui, bon, il faut qu'on arrête de se plaindre. » Ça fait relativiser. Complètement, parce qu'eux, ils ont zéro limite. Et c'est ça qui rend justement ces adaptations aussi impressionnantes. Oui. Parce que toi, tu te dis « Je me suis tordu la cheville, c'est la fin de ma carrière. » Personne-là qui va manquer un bras, voire les deux, voire les deux jambes, enfin, des handicaps assez lourds, ils vont trouver eux les moyens et pas les problèmes. Oui, même ceux qui ont des maladies dégénératives, ils sont déjà en train d'anticiper sur la perte de motricité qu'ils vont avoir, qui sont liées à cette maladie. Donc, quand tu discutes avec des gens comme ça, des sportifs de haut niveau qui ont des sclérose en plaques, qui sont en train de te dire « Bon, alors là, pour l'instant, je peux faire ça parce que j'ai mes deux jambes, j'ai mes deux bras, mais dans six mois, je ne sais pas. Mais par contre, j'ai déjà prévu. » Et là, tu te dis « Bon, ben, nous, on est là en train de nous dire, j'ai une petite entorse, je ne sais pas si je vais faire le championnat. » Eux, ils sont dans autre chose et c'est une force extraordinaire. Est-ce que tu ne penses pas que les athlètes valides n'ont pas des leçons à recevoir, si on peut dire, de ces athlètes-là ? Si, et je pense que maintenant, ça se fait de plus en plus. Il y a de plus en plus d'échanges. Moi, je me rappelle, à Bourges, on avait dû faire du basket-fauteuil avec les filles parce qu'il y a une curiosité. Et puis, d'un seul coup, on prend conscience de ce que c'est d'avoir un handicap pour pratiquer une discipline sportive. Et ça fait relativiser. Et je pense qu'aujourd'hui, les athlètes modernes sont sensibles à ça et sont même curieux d'aller pratiquer. J'ai eu l'autre jour un reportage sur des escrimeurs valides qui faisaient de l'escrime en fauteuil avec des escrimeurs en fauteuil. Et il y avait une espèce de curiosité de se dire « moi aussi, je vais y faire ». Parce que ce n'est pas aussi facile. Et donc, c'est intéressant. On peut reprendre sur les neurotransmetteurs. Tu as même parlé de ce sujet. Oui, parce que tout à l'heure, tu parlais des tests de variabilité cardiaque pour mesurer la fatigue. Donc, je n'ai pas relevé à ce moment-là. Mais effectivement, ces tests qui permettent... Alors, on a changé un peu l'appellation. On appelait ça avant les tests de fatigue. Et aujourd'hui, on va plutôt appeler ça les tests de disponibilité à l'entraînement. Parce qu'effectivement, on va détecter des moments où on peut mettre des grosses charges de travail. Puis des moments où il faut mettre moins de charges de travail. Puis surtout, l'orientation de ces charges de travail. Plutôt un travail aérobie, plutôt un travail anaérobie. Donc, moi, j'ai travaillé presque dix ans avec ça comme indicateur sur l'équipe de France de judo. Et effectivement, ces tests-là font appel au système orthosympathique, au système parasympathique qui sont directement liés au système neurovégétatif. Et donc, automatiquement, font appel au neurotransmetteur pour pouvoir produire un geste, pour pouvoir faire un effort. Et du coup, on s'apercevait en faisant ces tests-là qu'effectivement, finalement, la contre-performance, elle était liée à un moment, à une mauvaise production de neurotransmetteurs. Et que finalement, tu avais beau avoir fait tout l'entraînement que tu pouvais, tout ce qui était optimal pour l'athlète, si le jour J, il n'y a pas la cétylcholine qui est produite pour pouvoir avoir cette production musculaire, finalement, tout ce que tu as fait n'aura servi à rien. Donc, à un moment, c'est comment je mets en place cette production de neurotransmetteurs. Alors, on sait que c'est énormément lié à l'alimentation et aussi au cerveau. Donc, la préparation mentale, quelqu'un qui va avoir une sérénité, qui n'aura pas une production de cortisol énorme au moment de la compétition, donc un stress moins important, va mieux produire ces neurotransmetteurs. Et donc, l'efficacité de la tête sera plus importante. Donc, ça, c'est des détails. Ça paraît être des détails, sauf que ça n'en est pas, parce qu'effectivement, la performance est dans le détail. Et ce détail-là, il est vraiment important dans la motricité. C'est-à-dire que si, à un moment, je ne peux pas avoir cette contraction musculaire, j'ai vraiment une panne au niveau où si je ne peux pas récupérer quand j'ai besoin de récupérer, j'aurais beau avoir fait tous les entraînements possibles, m'être entraîné pendant six mois, le jour J, je vais passer à côté de la compétition. Donc, ce travail autour de cette production de neurotransmetteurs, elle est aussi très importante. Je sais qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'entraîneurs qui se penchent là-dessus, mais on est pareil. On est au début, quand on parlait tout à l'heure de la motricité préférentielle, sur ce travail-là, on est aussi dans les balbutiements. Donc, il y a des gens comme Laurent Schmitt qui travaillent énormément là-dessus. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer et qui, aujourd'hui, dispense toute cette connaissance. Mais c'est effectivement quelque chose qui, moi, m'a permis d'optimiser des phases d'entraînement, m'a permis d'optimiser les phases de compétition aussi. Et donc, du coup, je pense que c'est quelque chose qui doit maintenant prendre toute sa mesure dans l'entraînement. Et est-ce que, assez simplement, tu peux expliquer en quoi ça consiste, le suivi de la VFC ? Alors, on mesure... Alors, nous, le test, c'est le tilt-test, celui que je faisais, où on mesure 8 minutes en position couchée, 7 minutes en position debout, et on mesure l'espace entre chaque battement cardiaque. Parce qu'en fin de compte, quand vous avez un panne, un battement, enfin, une fréquence cardiaque de 60 battements par minute, si vous avez un battement toutes les secondes, ça veut dire qu'il n'y a pas de variabilité, il vous reste à peu près 15 jours à vivre. Donc là, il faut faire quelque chose de façon importante. Mais donc, en fait, plus cette variabilité est importante, plus il y a des accélérations, des ralentissements, des accélérations, des ralentissements, au sein, enfin, au niveau de la fréquence cardiaque, plus on est en forme. Donc, on va mesurer cette variabilité dans la position couchée, on va mesurer cette variabilité en position debout, et ça permettra de mesurer, on va dire, un niveau du système ortho-sympathique et un niveau du système parasympathique. Le système parasympathique, c'est celui qui permet de nous reposer, de récupérer, de freiner nos systèmes de fonctionnement. Et le système ortho-sympathique, c'est celui qui est activateur, c'est celui qui va mettre en action. Et donc, on s'aperçoit qu'effectivement, ces systèmes peuvent se fatiguer, soit en hyperactivité, soit en hypoactivité. Et du coup, à partir de là, quand on arrive à identifier soit une hyperactivité, soit une sous-activité, on va pouvoir donner la réponse suffisante par un travail, soit physique, soit par l'alimentation, pour améliorer ce problème. Et c'est celui que tu faisais quotidiennement ? Alors, on le faisait quand on était en stage, sur des grosses charges de travail, et on le faisait début de semaine, fin de semaine. Mais par exemple, les skieurs de fonds, ils le font tous les jours. Donc, nous, c'était pour un sportif qui s'entraîne beaucoup, prendre 15 minutes sur son... parce que c'est un test qui se fait le matin à jeun, au réveil. Donc, prendre 15 minutes de son réveil, sur son temps de sommeil, pour faire ce test, c'est déjà lui demander un effort. Naturellement, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Donc, on arrivait à le faire deux fois dans la semaine. Mais c'était intéressant, parce que c'était début de semaine, fin de semaine. Donc, ça pouvait mesurer la charge de travail de la semaine. Ça mesurait l'état dans lequel il revenait de son week-end de récupération. Et savoir si on pouvait remettre une charge à nouveau. Mais on a vu des choses étonnantes avec ces tests, où on avait presque... Une fois, on a vu une athlète qui était en pleine forme. Moi, sur le test, je vois qu'il y a un souci. Donc, on a discuté avec l'entraîneur. Et l'entraîneur me dit « L'entraînement d'aujourd'hui, c'était vraiment top. » Je dis « Écoute, moi, le test, il n'est pas terrible. » Mais bon, on me dit « Écoute, on en rediscute lundi avec elle. » Quand elle revient à l'entraînement. En fait, le lundi, elle n'est pas revenue à l'entraînement parce qu'elle avait chopé la grippe, en fait. Donc, on a conclu que nous, déjà, sur les tests, on avait le syndrome grippal. Il était déjà marqué sur le test, alors qu'elle, elle n'en avait aucun stigmate et elle était en pleine forme. Et au niveau des blessures ? On sait que les blessures arrivent souvent quand il y a des niveaux de fatigue élevés. Alors, effectivement, sur ces tests-là, les deux, trois blessures qu'on a eues à vivre, surtout sur des blessures en compétition, correspondaient à des tests qui étaient moyens. Donc, on peut considérer qu'effectivement, un athlète avec, on va dire, une fatigue qui commence à se mettre en place va se blesser plus facilement qu'un autre. Ok. Donc, ça, c'est assez intéressant pour essayer d'impliciper certaines choses. Est-ce que tu faisais aussi un suivi de la charge d'entraînement ? Et comment est-ce que tu le faisais ? Alors, moi, je le faisais. J'utilisais beaucoup la fréquence cardiaque sur tous les entraînements. Parce que moi, toutes les filles, que ce soit les randories, toutes les séances de cardio, tout, il n'y a que sur la muscule où elle ne mettait pas les cardiofréquences mètres. Donc, on avait comme ça un retour sur... Moi, j'ai beaucoup utilisé la fréquence cardiaque sur la charge de travail. Et puis, sur la muscule, on utilisait les kilos soulevés. Donc, on avait effectivement au niveau de la... On n'avait que la charge externe, mais la charge interne, comme on avait les tests de variabilité, on pouvait l'associer à ça. Et puis, à la fin, on a commencé à mettre en place un système à l'échelle de Borg sur les entraînements. On leur demandait quelle était leur perception de l'entraînement de 1 à 10. Et ça permettait effectivement de mettre une variable supplémentaire sur ce qu'elles ressentaient. Et moi, je trouve que c'est très intéressant parce que... Pour moi, la charge interne, elle est hyper intéressante dans la pratique sportive. On est très fort pour évaluer la charge externe, mais la charge interne, c'est un peu plus compliqué. Et je pense que d'avoir comme ça soit l'échelle de Borg, soit les RPE, ou ce genre de choses, permet de... On a le ressenti de l'athlète. Et du coup, c'est vrai que quelqu'un qui a des soucis familiaux, qui doit gérer... Je pense en ce moment à Clarisse Agbeninou, qui gère Athéna au quotidien. Je pense que son préparateur physique, Mathias Ricard, même s'il met les mêmes quantités de travail toutes les semaines, selon si elle a passé la nuit à aller l'allaiter, à faire les... La séance du lendemain sera pas la même. Alors, je sais que Mathias le fait systématiquement, qu'il contrôle tout ça. Et c'est pour ça aussi que ça marche bien, leur binôme. Mais là, on voit clairement que l'environnement fera qu'il n'est pas question de compter que sur la quantification de ce qu'on a fait, mais surtout sur le ressenti de l'athlète. Et j'en profite pour rebondir un peu sur la relation entraîneur-entraîné. J'ai discuté ce matin même avec Patrick Roux par message. Et en tout, il y a un vide absolument paramineux autour de la formation. parce que la relation entraîneur-entraîné, c'est quelque chose qui est crucial en fait dans la performance. Très peu de monde en parle. Très peu de documents finalement sont là. Et nous, on parlait aussi des dérives avec tout ce qui est harcèlement, etc. Mais toi, est-ce que tu penses que l'entraîneur, il doit avoir vraiment un rôle externe à l'athlète ou est-ce qu'il doit vraiment s'intéresser aussi à sa vie ? Parce qu'on sait que ça a un impact comme tu disais par exemple avec Clarisse avec sa fille qui va avoir un impact direct sur sa performance. Moi, je pense qu'on ne peut pas dissocier les deux. Tu ne peux pas ne pas tenir compte de ce que subit l'athlète au quotidien, même si c'est dans son cercle familial. Je pense qu'un athlète qui est en train de se séparer de sa copine, avec qui ça ne se passe pas bien, qui ne dort pas bien la nuit, qui gamberge là-dessus, à l'entraînement, il y a forcément un impact. Celui qui me dit non, quand il arrive à l'entraînement, ses problèmes, il reste au vestiaire et quand il est sur le tapis, c'est fini. Mais je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout. Et je pense qu'il faut que l'entraîneur, il soit, il ait une pédagogie qui fait que sans avoir tous les secrets tous les secrets que l'athlète veut garder pour lui. Mais qu'à un moment, l'athlète ait suffisamment de connivence avec son entraîneur pour dire aujourd'hui, il va falloir lever le pied. Et que l'entraîneur le croit en se disant non mais il avait simplement envie de ne pas s'entraîner. je pense qu'à un moment, il faut que l'entraîneur il sache aussi là, ce qu'il dit c'est sincère et il a vraiment il faut que je lève le pied. Là, il a juste la flemme et je vais pouvoir quand même mettre la charge. Mais ça, c'est la connaissance des deux. À un moment, les deux, ils se connaissent tellement que... Alors, pour moi, il y a aussi le phénomène qui va se passer à force de trop se connaître. on ne va plus être efficace. Moi, je sais que il y a certains athlètes j'étais à la fin de leur carrière comme Camille, par exemple. Je pense que j'étais... C'est pour ça que c'était très bien qu'à la fin, elle change d'entraîneur de préparateur physique parce que je la connaissais trop bien et on avait un relationnel qui était trop trop fort pour que j'arrive à être suffisamment objectif. Je perdais mon objectivité parce qu'il y avait un facteur amitié qui était rentré en jeu, un facteur... Donc, du coup, mon analyse, elle était faussée. Et je pense que j'ai eu les mêmes à la fin de ma carrière avec Jean-Marc. C'était pareil. J'avais l'amitié que je lui portais et prenais le dessus sur mon professionnalisme, entre guillemets. Donc, je pense qu'à un moment, il faut garder cette distance avec l'athlète, le connaître pour pouvoir justement anticiper ces moments où la charge interne va augmenter. Mais par contre, quand tu commences à devenir trop proche de lui, quand tu rentres un peu trop dans son intimité, il faut savoir passer la main et dire maintenant, il y a quelqu'un qui va s'occuper de toi. Parce que la relation entre entraîneur-entraîné, il y a aussi un côté séduction. C'est-à-dire que quand tu commences à travailler avec un athlète, que ce soit l'entraîneur ou l'entraîné, moi, je veux plaire à l'athlète que je commence à entraîner. Je veux lui faire des séances qu'il va aimer. Quelque part, je veux le charmer et l'entraîné, c'est pareil. Il veut charmer son entraîneur. Il veut lui montrer que c'est un athlète qui mérite qu'on s'occupe de lui. Il veut montrer ce côté séduction entre les deux qui, au départ, va être obligatoirement efficace parce que chacun va vouloir montrer le meilleur de lui-même à son binôme. Et puis, petit à petit, comme un couple, il y a un moment où je ne fais plus d'efforts parce que maintenant, la relation, elle est installée et il n'y a plus besoin de prouver que... Et je pense qu'à ce moment-là, il faut être capable de dire bon, c'est la main. Je te garde comme ami, mais par contre, je ne suis plus tendance d'entraîneur. C'est vrai que c'est assez compliqué. Oui, c'est très compliqué. Et même à ne serait-ce que percevoir qu'on est dans cette phase-là parce que souvent, on est dans une sorte de routine et il faut réussir à se dire non, là, je ne suis pas objectif. C'est vrai que c'est extrêmement complexe. Moi, j'ai eu la chance de travailler longtemps avec les athlètes. Jean-Marc, je suis resté 12 ans avec lui. L'équipe de France, j'ai commencé avec la jeune génération qui est aujourd'hui la vieille génération. Moi, je les ai... J'ai commencé avec elle en 2009 au championnat du monde à Tokyo. Aujourd'hui, moi, Clarisse, c'était son premier championnat du monde. Elle avait 18 ans. Donc, j'ai fait tout ce temps-là avec des gens comme ça, avec des Auton Favia. Donc, automatiquement, c'est Audrey Chuméo. C'était leur premier championnat du monde, ce championnat du monde. Qui revient en plus. Oui, et puis qui revient bien en plus. Donc, c'est des gens que j'ai connus longtemps. On a fait beaucoup de choses ensemble. Après, à un moment, c'était compliqué de pouvoir... Enfin, d'être toujours capable de leur faire sortir le meilleur d'elles-mêmes. C'est pour ça que la relation et le... sur le harcèlement, sur... C'est compliqué, le harcèlement dans le sport. Parce que, est-ce que quand je fais sortir le meilleur d'un athlète en le bousculant, en lui... en lui... en le titillant sur des... Je ne le harcèle pas quelque part. La limite, elle est ténue. C'est compliqué. Parce que... Parce que... Des fois, tu... Moi, je sais... Pour reprendre l'exemple avec Jean-Marc, quand il perd son titre au Madison, il se casse la main une semaine avant. Il se fait une fracture du métacarpe. On choisit de ne pas le dire. D'ailleurs, même lui, il n'a même pas dit dans les interviews et tout. Il n'a pas dit qu'il avait la main cassée. Seulement, il fait le combat avec une main cassée. Et moi, à ce moment-là, je suis déchiré entre le fait de dire ce combat-là, il ne faut pas qu'on le fasse. Il a une main cassée. On ne peut pas faire un combat de boxe, un championnat du monde avec une main cassée. Ce n'est pas possible. Et lui, il se défend en disant non, mais t'inquiète, même avec une main, je vais le défoncer. Et moi, j'ai tellement confiance en lui qu'il arrive à me bluffer et je me dis oui, il va y arriver. Sauf qu'il n'y arrive pas. Il prend un KO. Il a la main cassée. Et donc, je me dis pour moi, j'ai culpabilisé par rapport à cette situation-là. Et il s'est retrouvé que trois ans après, on s'est retrouvé à peu près dans la même configuration où il se désinsère le biceps avant un combat et où là, je dis non, Jean-Marc, là, je ne peux pas le faire. Et lui, il me dit bon, ok, je comprends. Donc, je ne vais pas le faire avec toi. je vais faire le combat, mais je ne vais pas le faire avec toi. Je ne vais pas aller au-delà de ce que tu as envie de faire ou pas. Et donc, il décide de ne pas me garder comme un préparateur physique à ce moment-là parce qu'il a compris que moi, de toute façon, je ne pourrais pas le faire. Et donc, on ne fait pas ce combat-là ensemble. Il le fait, il le gagne. Donc, à la fin, il me dit, tu vois, finalement, c'est passé quand même. il me reprend après en me disant, je n'ai pas arrêté de travailler avec toi parce que tu n'étais pas bon. Je n'ai juste pas voulu travailler avec toi à ce moment-là parce que je savais que c'était contre ta façon et ce côté de me dire, ouais, finalement, j'ai été capable de lui dire, non, celui-là, il ne faut pas le faire et quitte à ne pas l'entraîner parce que c'était contre ma philosophie. mais si j'accepte de le faire, je lui dis, si, Jean-Marc, il faut y aller, il faut machin et tout, c'est de la maltraitance quelque part. Parce que moi, je le laisse croire qu'il peut être, et d'ailleurs, il avait raison puisqu'il a gagné son combat. mais moi, à quel moment l'entraîneur, il est là pour mettre cette barrière et garder, on parle beaucoup en ce moment de bienveillance, d'intégrité. Moi, j'ai envie de dire, ouais, dans le sport de haut niveau, la bienveillance, elle s'arrête à quel moment ? Est-ce que d'être trop bienveillant à un moment, on ne va pas arrêter d'être performant parce que tous les athlètes qui ont fait des performances, ils ont été au-delà de leur capacité, on va dire, normale. On les a fait se dépasser. Et est-ce que pour se dépasser, il ne faut pas aller au-delà de la bienveillance ? On sait très bien que le sport de haut niveau, c'est quand on parle d'intégrité physique chez des athlètes qu'on entraîne, on sait très bien quand on fait du sport de haut niveau, on n'est pas dans le respect de l'intégrité physique. Oui, ça, on est d'accord. On surpasse tellement les capacités normales du corps qu'à une bonne année, ça crée des dégâts sur le long terme, sur le court terme, s'il y a des traumas, mais on sait que sur le long terme, c'est assez néfaste. mais effectivement, la balance entre protéger l'athlète et être bienveillant et le pousser et du coup, en sachant qu'on va le dégrader sur le long terme, c'est souvent un trémat. Oui, c'est pour ça que moi, je ne suis pas autant tranchant que ça sur toutes les affaires de... Alors, autant pour le harcèlement sexuel et toutes les affaires d'abus sexuels qui se passent entre les entraîneurs et les entraînés, là, je condamne systématiquement et sans appel sur, on va dire, ce qu'on appelle le harcèlement moral par rapport à un athlète qu'on a peut-être bousculé et qu'on a peut-être pas frappé, bien évidemment, mais à qui on a dit des mots qui n'étaient pas forcément bienveillants. Est-ce qu'on ne l'a pas aidé à atteindre la performance parce qu'à un moment, il a été cherché au-delà de ses capacités normales ? Je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à porter un jugement sur certains entraîneurs qu'on accuse aujourd'hui de maltraitance, mais est-ce que le haut niveau, ce n'est pas un peu de maltraitance ? C'est pour ça que je ne suis pas aussi catégorique que les gens de dire non, la maltraitance, on ne peut pas faire du haut niveau en étant maltraitant. Je pense que le haut niveau va vers la maltraitance. On maltraite les gens quand on leur fait faire des fois du haut niveau. Je sais, à mon avis, personnel, en tout cas, ma vision, parce que j'ai un peu réfléchi. Je pense qu'il faut essayer d'être au maximum un caméleon. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin d'être un peu dans un concours en bienveillant pour vraiment se révéler et d'autres, à l'inverse, où il faut un peu leur mettre la tête sous l'eau. J'ai bien cette image-là pour qu'il y ait un Roland et qu'il remonte. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on fait, avec qui on fait et toujours respecter quand même des limites éthiques. C'est-à-dire, parce que j'ai un athlète que je le prends un coup de poing dans le vestiaire qu'il va se révéler. Mais effectivement, être parfois un peu plus dur avec un athlète ou un autre, ça peut fonctionner. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il a toute la difficulté de se dire avec lui, il faut faire comme ça ou avec lui, il faut faire comme ça. C'est le curseur. C'est le curseur, c'est à quel moment... Et c'est pour ça que je touche du bois, je ne pense pas avoir été malveillant avec des athlètes. Mais je comprends que certains entraîneurs aient basculé vers la... Parce qu'ils n'ont pas su justement faire la différence entre celui qui avait besoin de prendre un coup de pied aux fesses et celui qui n'avait pas besoin de le faire. Il y a des gens qui réagissent très très mal. C'est triste. Et oui, par rapport aussi... on parle un peu plus de la peut-être dans les sports de combat. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude de s'entraîner blessé. Oui. Très très souvent. Plus que dans certains d'autres sports où il y a des arrêts plus réguliers. Est-ce que tu penses que le rôle de l'entraîneur c'est de savoir justement dire stop comme tu l'as fait avec Jean-Marc ? Ou est-ce que c'est jauger avec le médecin de savoir ce qui est possible de faire de continuer ou d'arrêter ? Est-ce qu'on adapte ? Qu'est-ce qu'on fait quand on est blessé dans un sport ? Pas forcément que les sports de combat mais dans un sport... Est-ce qu'on va adapter ? Est-ce qu'on arrête ? Je pense que là et c'est là que la relation avec le médecin est hyper importante. C'est-à-dire que moi je... Par exemple, j'en marque qu'on n'avait pas de médecin donc ce n'était pas compliqué. Il n'y avait pas de médecin attitré. Il n'y avait pas autant avec l'équipe de France. C'était beaucoup plus facile. Et aujourd'hui, le médecin actuel l'équipe de France, Laurent Winkler, c'est un mec avec qui j'aurais beaucoup aimé travailler parce qu'il a une vision de l'entraînement, de la performance qui est intéressante. Il a effectivement... Il est lié à des problèmes éthiques mais il est conscient aussi qu'un athlète, il a besoin des fois de participer à une compétition en étant blessé. et là, il faut que son rôle de médecin ne soit pas celui classique qui va dire non, là, tu es blessé, tu vas mettre en danger ton intégrité physique. On ne fait pas. Il va dire que tu es blessé, la mise en danger, elle est possible, elle est là. Moi, ce que je peux t'apporter, c'est jusque-là mais après, à un moment, je te mets en face de ce que tu risques et c'est toi qui vas faire le choix parce que tu ne peux pas non plus, même si c'est pour son bien, enlever un rêve, un athlète parce que, comment il s'appelle, je n'ai plus son nom en tête, le champion olympique du soin à la perche qui est arrivé au jeu sur une jambe, il savait qu'il avait deux sauts et il a fait ses deux sauts et il est devenu champion olympique. Voilà, tu as un moment, tu sais que tu vas peut-être te louper, tu sais que tu as la possibilité de faire un saut pour être champion olympique, tu as une chance sur deux de te réceptionner et de te casser plus mais peut-être tu peux devenir champion olympique et c'est à l'athlète de dire, moi, s'il est majeur parce qu'effectivement, tu as des, tu vois, on pense à des gyms qui sont des jeunes, des gamines de 15 ans qui, elles, n'ont peut-être pas, si tu veux, cette conscience et cette responsabilité de dire, j'hypothèque mon genou, j'hypothèque mon dos et peut-être qu'après, je serai tétraplégique et là, à 15 ans, est-ce que tu as suffisamment de recul pour te dire, non, je ne le fais pas mais à partir au moment où tu es adulte et que tu peux le faire, le médecin est là pour te donner les conseils de ce que tu ne devrais pas faire ou faire et puis après, c'est à toi de prendre ta responsabilité. Je vais passer vraiment du tout au tout pour repartir un petit peu sur la formation. Est-ce que tu as le droit de nous parler déjà du diplôme que tu es en train de créer ou pas ? Alors, je ne suis pas en train de le créer, c'est un diplôme, c'est un BPAF classique d'activité de la forme mais on va le mettre en place à la fédé de judo où on ne va faire que deux UC sur la formation puisqu'on va partir du principe que les gens qui vont rentrer dans cette formation ont déjà un BPAF donc là, pour la majorité, ce sont sûrement des gens qui ont un BPAF judo donc qui vont faire simplement l'UC2, l'UC3 et 4 c'est-à-dire que la spécificité et en plus, dans cette spécificité, on ne va faire que la mention B c'est-à-dire musculation haltérophilie. On ne fait pas la mention A et c'est pour simplement les orienter vers une préparation physique spécifique au sport de combat, la préparation physique chez les jeunes sportifs puisqu'on s'aperçoit effectivement que là, il y a quand même des lacunes sur comment on entraîne les jeunes. Tout à l'heure, on parlait de commencer tôt mais effectivement, entraîner des jeunes en préparation physique, ça fait peur à beaucoup de monde parce qu'on a aussi plein de tabous, on ne fait pas de musculation aux enfants, ça c'est un truc qu'on entend régulièrement et qui est une grosse erreur et aujourd'hui, ça serait bien qu'on se penche sur des contenus spécifiques à ce travail-là et puis la pratique de l'haltérophilie qui pour moi est indispensable à un bon entraînement, à une bonne préparation physique, maîtriser l'haltérophilie, c'est quelque chose d'important. moi je vous encourage à lire le livre d'Olivier Morelli « Préparation physique, haltérophilie par la préparation physique » qui est vraiment un ouvrage qui est intéressant pour les préparateurs physiques et donc ce diplôme, cette formation qui va durer un an sur l'Institut du judo va mettre l'accent sur ces trois parties, donc la préparation physique pour les sports de combat, la préparation physique des jeunes sportifs et l'haltérophilie et donc moi je suis ravi de coordonner cette formation parce que je vais pouvoir mettre en place tout ce que j'ai acquis pendant ces 20 dernières années dans mon métier. C'est vrai que tu me disais qu'il y avait un problème surtout dans l'entraînement entre le milieu scientifique et le milieu professionnel, il y a un manque de lien entre les deux souvent. Est-ce que ce genre de formation s'est créé justement pour faire ce lien ou quel est le... Ouais, non, je pense que c'est effectivement parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a effectivement... T'as entièrement raison sur le fait qu'il y a un fossé entre les scientifiques, ceux qui ont plutôt une approche scientifique de la préparation physique, tous ceux qui préparent un doctorat, qui sont en STAPS et puis les entraîneurs qui sont passés par un BP judo ou squash, qui sont des entraîneurs spécifiques et on s'aperçoit que ces deux mondes ont du mal à se côtoyer. Alors, parce que déjà ils n'ont peut-être pas le même langage et donc ils n'ont pas la même compréhension des choses, alors que je pense que les deux devraient se parler plus souvent et la performance passe forcément par une compréhension de ces deux mondes. Et c'est... Alors, si on fait un peu d'histoire de la préparation physique, les premiers préparateurs physiques, c'était tous des mecs issus de l'athlétisme, c'était des... des BE3 athlétisme. Et moi, le premier, quand je suis arrivé en formation, j'ai passé mon BE2 judo, on avait le tronc commun à l'époque avec plein d'autres disciplines. J'étais fasciné par les connaissances qu'avaient les entraîneurs d'athlétisme. On en avait deux dans la formation et ils maîtrisaient les filières énergétiques. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Et quand ils parlaient de physio de l'effort, on disait mais d'où ils sortent ? Et effectivement, dans leur formation à eux, il y avait ce côté très scientifique des maîtrises de la physiologie de l'effort. Et j'ai dit ben non, on n'est pas plus bêtes qu'eux dans le judo. On va aussi mettre ce genre de... ce genre de choses. Donc moi, après, quand je suis rentré comme formateur sur les BP, les DE, les DES, moi, j'ai mis régulièrement dans mes contenus de la physio. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils peuvent parler de physio avec des scientifiques qui savent de quoi ils parlent. Et je trouve que du coup, quand tout à l'heure tu disais il y a une prise de conscience des entraîneurs sur l'importance de la préparation physique, ces entraîneurs qui maîtrisent ces éléments-là, oui, ils ont conscience de l'importance de maîtriser ces éléments. C'est vrai qu'on le voit trop peu pour le moment. Alors, il y en a de plus en plus, heureusement. Mais on voit encore des structures d'entraînement qui datent de plus de 20 ans, 30 ans. Et un problème de remise en question. Alors, pareil, je reste dans notre discipline parce qu'on est issus du judo tous les deux. mais dans le judo, quand tu regardes un peu les prépas qui se font à très haut niveau, pas en prépa physique mais vraiment sur la structure d'entraînement, les stages de préparation des mondes, des européens, etc. C'est vrai qu'on a toujours un petit peu la même structure alors qu'on sait qu'aujourd'hui que des structures différentes peuvent amener des résultats, je ne vais pas dire meilleurs parce qu'on n'a pas d'exemple concret mais pour amener des nouveautés intéressantes en tout cas. Toi, comment est-ce que tu vois cette chose-là ? Est-ce qu'il y a l'intérêt ? Le souci, c'est qu'en judo, on est quand même sur la quantité. Nous, en judo, on part du principe qu'il faut une quantité de travail importante donc on a la culture, on a la culture de la quantité. Il faut faire, il faut faire des heures si pendant un stage de judo, tu n'as pas fait 30 heures de judo dans la semaine, ton stage, il n'a servi à rien. Alors que des fois, il faut aussi être sur la qualité et souvent, la qualité est à l'opposé de la quantité. Et la difficulté, c'est de maîtriser justement à quel moment j'en fais pas assez et à quel moment j'en fais trop et à quel moment je suis dans du qualitatif et à quel moment il faut que je sois dans du quantitatif. Et trop souvent, mais ça c'est le problème, on a eu la même chose avec les étirements, c'est-à-dire qu'on n'a pas de demi-mesure, c'est-à-dire que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc aujourd'hui, là si je dis aujourd'hui on fait trop de quantité, on fait pas assez de qualitatif, demain, tous les clubs, tous les profs de judo vont m'appeler, vont me dire ça veut dire qu'il faut qu'on s'entraîne deux fois moins. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que des fois il faut faire du quantitatif et des fois il faut faire du qualitatif et toute la difficulté c'est de savoir à quel moment je dois faire l'un, à quel moment je dois faire l'autre et surtout quand je fais l'un est-ce que je suis dans les clous et quand je fais l'autre est-ce que je suis aussi dans les clous parce que c'est pas parce que j'ai choisi de faire du qualitatif que je dois plus faire de quantité, j'ai une quantité minimale à faire quand même et quelle est cette quantité ? C'est là où il faut que j'ai des outils qui me permettent de le maîtriser ça, c'est là où les entraîneurs doivent faire l'effort d'aller se former aux nouveaux outils, à l'utilisation de la fréquence cardiaque, l'utilisation des accéléromètres, l'utilisation de plateformes de force, ce genre de choses parce que même en judo, aujourd'hui on parle du judo japonais qui est magnifique et qui est effectivement, mais les japonais ils font aussi de la, moi je vous encourage à aller voir Ono faire de l'haltérophilie, il maîtrise parfaitement les deux mouvements d'haltérophilie et il a soulevé quelques tomes de fonte pour être champion olympique et avec un super judo certes, mais avec des qualités physiques extraordinaires, donc c'est pas parce qu'on veut faire de la technique qu'on oublie tout le reste et là, à partir de là, il faut être capable de faire la part des choses, de dire là je vais faire ça, là je vais faire ça et toute la difficulté est dans la dose, quelle dose je fais, à quel moment je fais ça, à quel moment je fais ça, et quand on aura compris ça, on aura sept champions olympiques chez les garçons, sept champions olympiques chez les filles. Peut-être à Paris. À Paris, c'est ce qu'a dit notre président. Combien, 80 médailles ? Quelque chose comme ça avait annoncé ? Oui, mais notre président de la physique judo, il a annoncé, je crois, sept médailles d'or. Donc, on verra. On verra dans un an. Un peu plus d'un an. Mais c'est vrai que pour avoir été invité sur des facultés au Japon, sur des universités, la recherche qu'il y a autour, alors pas que du judo, c'est absolument colossal. Tous les athlètes de l'équipe japonaise numéro 1 et 2 passaient dans ce tableau-là pour analyser X techniques. Et ça leur permettait d'analyser, par exemple, biomécaniquement, l'efficacité de leurs projections. Ça m'avait absolument bluffé. Et j'ai eu la chance à Marseille. Il y a un technopole. Donc, c'est vraiment un centre de recherche qui met en relation directe la science et le sport. Et on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'athlètes français et étrangers qui viennent justement passer des tests. J'ai un ami en taekwondo, par exemple, qui fait ça. Donc, on commence en France, avoir des débuts d'association entre la science et le milieu de l'entraînement, justement, avec des rapports directs sur comment adapter l'entraînement de X ou Y athlètes pour qu'ils performent biomécaniquement. Comme tu peux avoir des suivis de la lactatémie, maintenant, on va avoir des suivis biomécaniques. C'est assez intéressant. Tu sais qu'il y a quand même un Français qui a fait une thèse là-dessus, Francis Strie, sur justement les séonaillés et justement les trajectoires des lignes de la ceinture scapulaire pour voir l'accélération et à quel moment si les Uchikobi étaient utiles dans cette projection. Enfin, voilà, donc c'était avec les quatre meilleurs Français de l'époque. Il me semble qu'il y avait Wolfgang Abusso. Je me demande s'il n'y a pas Baptiste Leroy qui a participé à cette étude. Et donc, ça débouchait sur une thèse qui a été aussi après reprise par Laurent Blais, je crois, qui était un athlète d'Orléans. Donc, il y a eu des balbutiements comme ça. Mais bon, ça s'est vite arrêté parce qu'on s'est dit ça ne sert à rien. Mais je pense que déjà, il y a des gens qui s'étaient déjà penchés là-dessus. Je crois qu'à un moment à Nice, il y a eu une étude qui a été faite sur justement les forces exercées. Ils avaient essayé d'aménager un kimono à l'université de Nice avec des capteurs de force pour savoir quelle force on exprimait sur le tirage, sur la poussée, quand on rentrait une technique. Et bon, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui se sont penchés là-dessus. Après, aujourd'hui, c'est le coût que ça peut valoir quand on lance une étude comme ça. Et je pense qu'il y a ça aussi là-dessus. Je sais, pas qu'il y avait les meilleurs japonais qui s'étaient prêtés à l'exercice. Mais nous, en France, on est un peu timide en disant nos meilleurs athlètes, ils ne doivent pas servir de rats de laboratoire. Et on a un peu peur de faire des expériences sur les numéros 1 et 2, alors que c'est surtout sur eux que c'est intéressant. On voit aujourd'hui toutes les études de physio, de l'effort qui ont été faites. Elles ont plutôt été faites sur des étudiants en STAPS parce qu'effectivement, moi, je sais que par exemple, la thèse d'Olivier Morelli de la charge de travail et on lui a posé des problèmes parce qu'il n'y avait pas, par exemple, de groupe placebo dans son groupe élite de l'équipe de France. Mais est-ce qu'on... Effectivement, on ne peut pas mettre un groupe placebo sur l'équipe de France. Donc à un moment, il faut aussi que les scientifiques acceptent que certaines normes pour qu'une étude soit validée, soit un peu revue à la... Enfin, pour qu'on puisse valider des études qui soient faites sur des équipes nationales. Parce qu'effectivement, on ne peut pas mettre... On ne peut pas prendre le risque de mettre un groupe placebo sur une équipe de France parce que tout le monde doit être entraîné de la même façon. Par contre, ça n'empêche que c'est intéressant quand même d'aller étudier ce qui s'y passe. Je lance un appel, mais si jamais il y a des gens qui font des études comme ça, qui ne sont pas validés scientifiquement, mais que votre qualité sérieuse, moi, je veux bien les diffuser sur le blog Secret d'Entraîneur. Je te donnerai les coordonnées de Geoffrey Blandin qui a fait une thèse là-dessus. Mais il y a une partie de sa thèse qui n'a pas pu être publiée parce qu'il n'a pas eu assez de cobayes. Geoffrey Bardin. C'est souvent le problème. j'avais eu le problème, pas pour une thèse où je n'ai pas fait de thèse, mais pour mon mémoire de master où j'avais testé justement sur une dizaine d'athlètes et on me disait scientifiquement, c'est pas assez, il en faudrait 11 ou 12. Les résultats, ils sont là. ça a fonctionné, le plateau n'a pas été suivi sérieusement. On me disait non, il manque deux athlètes. C'est ça qui est problématique sur les études. C'est-à-dire qu'il y a des fois des normes qui font que ça a été bien, mais on ne peut pas la publier parce qu'il manque un athlète. alors que la chance d'avoir pu travailler avec des hauts niveaux est beaucoup plus intéressante que ce fameux nombre de l'athlète précis. C'est clair. Et c'est vrai que c'est un public qu'on a tendance à surprotéger, en tout cas de l'aspect scientifique. Et ce n'est que mon avis, mais je pense que si on les ouvrait un peu plus au monde scientifique, on pourrait justement comprendre la différence entre un athlète numéro 1 et un numéro 10. Qu'est-ce qui fait la différence ? Est-ce que c'est vraiment né ? Ocean Bolt, même s'il a travaillé, est né Ocean Bolt, je pense. Ça n'empêche pas qu'il y a eu énormément de travail derrière. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre un Ocean Bolt et le numéro 10 de la Jamaïque ? Est-ce qu'il y a réellement des différences ? Est-ce qu'il y a réagimé à l'entraînement ? Est-ce que c'est justement sur des neurotransmetteurs ? Est-ce que c'est... Je pense que si on ouvrait un peu plus les athlètes de haut niveau au monde scientifique, tout le monde saurait gagner en fait ? Oui, et puis je pense que même eux, ils seraient, pour l'avoir mis en place avec les filles dont je m'occupais, quand je tentais une expérience ou quand je tentais quelque chose, je leur en parlais et elles s'appropriaient le truc. Et du coup, c'était les premières. Au début, quand je suis arrivé où j'avais dit bon, maintenant, sur tous les entraînements de randaurier, on va mettre les cardiofréquences mètres. Elles m'ont dit non, mais tu vas nous fliquer, nous, on ne veut pas... Je dis non, ce n'est pas pour vous fliquer, c'est juste pour... On va filmer, on va regarder ce qui se passe, on aura la fréquence cardiaque et après... Mais au bout d'un an, c'était elles qui venaient me demander tiens, là, j'étais comment ? Mais là, ce n'est pas monté. Elles étaient capables, elles-mêmes, de dire je suis sûr que mon échauffement n'était pas terrible. Je regardais, effectivement, je suis sûr que je ne suis pas assez monté là. Et du coup, elles s'appropriaient cet outil-là et elles s'en servaient pour améliorer elles-mêmes leur performance. Je pense que les sportifs, ils sont capables d'aller dans ce sens-là. Surtout si tu sais l'amener. Oui, je pense que ce qu'ils ne comprendraient pas, c'est comme les évaluations. Si tu fais des évaluations et que tu ne leur donnes jamais les résultats et que tu ne dis jamais pourquoi tu fais ces évaluations-là, ils te disent les évaluations, c'est bon, on n'a pas besoin d'en faire. Si tu leur dis si, parce que quand tu vas faire ton évaluation derrière, c'est ce qui va faire que quand je vais te donner un exercice, la cible que je vais te donner, elle sera par rapport à cette évaluation-là, d'un seul coup, l'évaluation, elle prend du sens. Et ça me fait rebondir sur quelque chose. Je n'avais pas du tout prévu de parler de ça avec toi. Mais justement, moi, j'avais fait l'observation. Je pense que tu l'as faite aussi. C'est que tu as des athlètes qui subissent leur entraînement et d'autres qui le vivent et qui prennent les rênes un petit peu. Donc, des athlètes passifs et actifs. Les athlètes passifs, c'est par exemple, une personne, tu veux lui donner un cardio-fréquence-mètre, il va le mettre, c'est pas de question, il fait son truc. Et l'actif, il veut comprendre. Une fois qu'il a compris, il est encore plus engagé. Est-ce que tu penses que cette différence passif-actif, ça peut faire une différence sur un athlète qui va performer ou pas ? Oui. Moi, je suis convaincu de ça. Et je suis aussi, pour l'avoir constaté, les filles sont beaucoup plus impliquées dans leurs entraînements. Et moi, le hasard a fait que j'ai travaillé beaucoup avec les filles. Mais c'est aussi ce qui m'a plu de travailler avec les femmes, c'est qu'elles sont curieuses. C'est-à-dire que quand tu fais les choses, alors des fois, pour un entraîneur, ça peut être quelque chose d'agaçant, il faut que tu leur expliques pourquoi on le fait. Mais par contre, à partir du moment où tu leur as expliqué pourquoi on faisait ça, elles ont compris pourquoi elles le faisaient et elles te font un retour derrière. Et ça, c'est d'une richesse. Contrairement à l'athlète qui te rend le cardio-fréquence-mètre et qui te dit « démerde-toi avec les données ». Là, elle va te dire « Non, mais j'étais pas bien au milieu du troisième. » Alors toi, tu le notes, que tu regardes. Et puis après, effectivement, tu vois sur la courbe qu'au milieu du troisième, c'est monté trop. Et tu comprends. Et après, tu vas lui expliquer. Tu regardes parce que là, en fait, t'as basculé dans l'anarobie, entre guillemets, où tu vois. Et du coup, ton échauffement n'était pas suffisamment bon. Donc, d'entrée, ton inertie n'était pas terrible. Et du coup, c'était difficile. Et d'un seul coup... Et ce qui est rigolo, l'autre jour, je donnais un cours de physio et il y avait un athlète qui est en ce moment à Doha, je ne citerai pas le nom, mais qui était là et qui assistait. Et puis, à un moment, il me dit « Mais je comprends pourquoi moi, mon premier combat, il est vachement dur. » « En fait, dans mon échauffement, je ne fais pas monter assez. » Et je lui ai expliqué le principe de l'inertie du VO2 et il me dit « Mais ah ouais, non, mais maintenant, ça y est, je comprends. » Donc, « Ah ouais, mais moi, mon premier combat, il est toujours difficile et tout, mais c'est pour ça. » Et je pense que si on avait effectivement un peu de pédagogie à un moment avec les athlètes quand on leur fait faire les choses, on serait gagnant là-dessus. C'est clair. Ça me fait penser, j'entraîne Nordine Maïdine en K1 depuis quelques années et c'est le même problème. Son deuxième round, il a toujours une grosse baisse de régime. Il perd toujours son deuxième round. Je ne l'ai jamais vu gagner un seul deuxième round. Ouais, ouais, ouais. Premier round, il est au top. Le troisième, il arrive à remonter un peu. Et ça fait des années que je me bats avec lui pour lui expliquer que son échauffement n'est pas bon. D'accord. Je m'arrache les cheveux pour qu'il le change. Donc, Nordine, je sais que tu vas m'écouter. Il est temps de changer ton échauffement et que tu m'écoutes. Je confirme. Donc, Nordine, tu te mets en dette d'oxygène sur ton deuxième round et du coup, tu n'es pas bien. Mais c'est ça. Et si effectivement, à un moment, on peut le matérialiser par une courbe de fréquence cardiaque, par ce genre de choses, les athlètes, ils comprennent d'autant mieux. Et donc, moi, je m'aperçois qu'il y a plein d'athlètes après que j'ai eues en tant qu'athlète et que j'ai eues à derrière en formation et qui, d'un seul coup, se disaient « Ah, mais ça y est, maintenant, je comprends pourquoi tu faisais faire ça. Je comprends pourquoi. » Et quand elles, elles vont devenir à leur tour entraîneurs, je sais que la pédagogie sera là. Parce qu'elles pourront expliquer pourquoi elles font les choses. Et encore plus, elles, elles l'auront vécu. Et justement, est-ce qu'un bon sportif devient un bon entraîneur ? Je ne sais pas. Tu t'es pris à froid. Ouais, non, parce que c'est une question que je me pose souvent. Comme est-ce qu'il faut avoir été un bon sportif pour être un bon entraîneur ? C'est le même genre de question auxquelles je pense que je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse parce que j'ai connu des sportifs qui sont devenus de très bons entraîneurs. J'ai connu de très bons sportifs intelligents qui avaient tout, mais qui n'ont pas réussi. Parce que je pense que pour être entraîneur, il faut avoir un peu d'empathie et que certains sportifs manquent d'empathie. Donc, ils ont tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'ils ont l'intelligence, ils ont la technique, ils ont le savoir-faire, ils ont les connaissances scientifiques. Mais ce manque d'empathie va faire qu'ils ont... Et puis, il faut être curieux aussi. Il faut se remettre en question. Je pense qu'un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui se remet en question, qui a de l'empathie et qui est curieux. Quelle est la place de l'égo dans tout ça ? Je pense qu'un entraîneur, il ne faut pas trop qu'il ait d'égo quand même. Et un sportif, oui. Un sportif, c'est indispensable. Un sportif de haut niveau, je ne connais pas de sportifs de haut niveau qui ne sont pas égocentriques. tout doit tourner autour de ta performance. Donc, c'est quelque part, c'est la définition de l'égo-centrisme. Ça fait partie du contrat. Oui. Et pour être entraîneur, il ne faut pas trop l'être parce qu'effectivement, il ne faut pas transposer la performance. Il ne faut pas que ça devienne la performance de l'entraîneur, mais que ça reste la performance de l'athlète. C'est clair. Et on va arriver un peu sur les questions de la fin. Une des premières questions que j'aime bien me poser, c'est comment est-ce qu'on reconnaît un bon entraîneur ? Comment est-ce qu'on reconnaît un bon entraîneur ? C'est comme le bon chasseur. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon entraîneur ? Alors, c'est ce que je te disais, il faut être curieux, il faut être adaptatif, il faut être novateur. C'est-à-dire qu'il faut il faut aller, il faut inventer. Moi, j'ai un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui est créatif, qui va... Alors, le très bon entraîneur, c'est celui qui va prendre tout ce qu'il y a à apprendre dans ses pairs, dans ce qu'il a connu en tant qu'athlète, dans la littérature, et qui va se l'approprier et qui va le ressortir avec sa personnalité. Voilà, pour moi, on a le top du top de l'entraîneur, c'est-à-dire le mec qui s'est approprié tous les outils de l'entraînement, qui les a bien intégrés et qui derrière va les ressortir en les mettant, en les mêlant avec sa personnalité. Et moi, il n'y a rien de pire qu'un entraîneur qui fait du copier-coller avec ce qu'il a connu lui quand il était athlète et quand tu as connu son entraîneur et que tu le vois faire, tu te dis, mais il prononce les mêmes phrases, il raconte les mêmes blagues au même moment, les mêmes jeux de mots. Enfin, tu vois, moi, je le vois ça, je vois régulièrement des entraîneurs, des athlètes qui sont devenus entraîneurs et comme je connaissais leurs entraîneurs, je vois les mêmes, j'ai l'impression d'avoir des copiers-collés. C'est déjà bien parce que ce qui a marché peut remarcher. Donc, c'est déjà, on va dire, un premier niveau intéressant mais celui qui est encore plus intéressant, c'est celui qui va ressortir tout ça avec sa personnalité. Qui l'aura intégré et adapté. Qui l'aura maturé, qui l'aura adapté avec sa façon d'être, sa personnalité, on va dire. Est-ce qu'il y a, par exemple, je suis entraîneur, je suis dans mon club, pas forcément judo, dans mon podcast sport, je suis prof de tennis au fin fond de l'Aveyron. Comment est-ce que je peux me former ? Quelle formation tu me conseilles ? Quel livre ? Quel diplôme ? Je vais faire des... Je vais faire travailler les potes. C'est le point. L'avantage, c'est que j'ai eu la chance. Alors, ça fait maintenant longtemps que je fais ça, donc j'ai côtoyé quand même beaucoup de personnes dans l'entraînement. Donc, j'ai comme ça des références qui sont incontournables. Aujourd'hui, si tu es un entraîneur et que tu entraînes des jeunes, il faut que tu ailles voir Sébastien Rattel et ce qu'il a écrit parce que c'est novateur, c'est... Enfin, c'est prouvé scientifiquement, il y a du contenu, il y a... Donc, voilà, si tu as des jeunes à entraîner, Sébastien Rattel, incontournable, il a écrit un livre, qui s'appelle Préparation physique du jeûne sportif. Franchement, c'est quelque chose de très, très intéressant. Il aborde la notion d'âge chronologique et d'âge biologique qui est indispensable chez les jeunes. Donc, voilà, moi, je vous encourage à aller voir cette personne. Après, moi, j'ai des références dans l'entraînement. J'ai eu une référence, Fred Aubert, pour ceux qui connaissent, c'est pour moi quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré parce que c'est des grosses références scientifiques et c'est un entraîneur. C'est vraiment un entraîneur qui est un inventeur, qui est capable de se mettre debout sur une table pour te mimer une foulée pour que tout le monde puisse bien l'avoir. Voilà, qui a cette notion de pédagogie. Donc, pour moi, grosse référence. après, dans les jeunes entraîneurs, j'ai quelqu'un qui est entraîneur aujourd'hui, qui est responsable de la performance à la fédération d'Handball, Olivier Morelli, qui a un doctorat et qui a écrit un peu sur la préparation physique, mais qui, je pense, c'est au début de faire avancer les choses dans le métier. Donc, rapprochez-vous de ces gens-là. Donc, sur les diplômes universitaires, il y a quelques références. Poitiers, ça fait partie de ce qui est de mieux. Lille, je ne sais pas s'il continue à le faire, mais c'était bien. Sur Lyon, il y a aussi un bon DU. Sur Montpellier, il y a des bonnes formations. Aujourd'hui, il y a des universités qui font vraiment du bon travail, qui orientent la branche préparation physique en faisant appel à des gens très intéressants. forcément, j'en ai oublié. J'ai oublié des gens qui ont écrit et qui sont intéressants à lire. Mais, soyez curieux, allez chercher sur les sites. Alors, le danger d'Internet, c'est qu'on trouve de tout aussi. Donc, essayez quand même de trouver des références qui sont étayées par l'expérience. Parce que la théorie, c'est bien, mais c'est bien quand les gens ont aussi fait leur preuve sur le terrain. Les gens que je vous ai cités, ils ont fait leur preuve. Et puis, voilà, c'est mais documentez-vous. Et puis, après, faites. Ça, c'est pareil, un entraîneur qui n'entraîne pas, ce n'est pas possible. Il faut se former en théorie, mais il faut faire de la pratique, il faut entraîner pour pouvoir être bon. On peut dire, c'est le conseil que tu voulais laisser aux entraîneurs qui écoutent. Oui, c'est entraîner. Alors, contrairement à ce que... Alors, je pense qu'il faut avoir fait un moment, il faut avoir pratiqué pour pouvoir être un bon entraîneur. Mais c'est surtout la pratique de l'entraînement. C'est-à-dire qu'il faut entraîner pour être bon. Pratiquer soi-même, c'est bien, c'est effectivement... Déjà, ça permet de rester en forme, mais la priorité, c'est quand même d'entraîner les autres. Moi, je vois beaucoup d'entraîneurs qui se filment en train de s'entraîner et qui font des vidéos de leurs burpees. Mais moi, ce que j'aimerais voir plutôt, c'est des burpees des enfants, des gens qui s'entraînent. Parce que savoir faire un burpees, c'est bien, mais savoir le faire faire, c'est encore mieux. Si je veux être entraîneur. La pédagogie. Voilà, la pédagogie et puis la mise en place d'entraînement. C'est-à-dire que... Ne serait-ce qu'un test de Luc Léger pour 20 personnes, dans la théorie, c'est hyper facile. Il y a la bande, on met la bande, on regarde le résultat quand le mec s'arrête. Mais quand tu le fais faire, quand tu as 20 personnes qui sont parties en courant, tu ne connais pas leur nom et qu'ils s'arrêtent et qu'ils ont oublié de te dire qu'ils s'étaient arrêtés, derrière, si tu ne le fais pas régulièrement, tu ne sais pas que c'est dur à faire, à mettre en place un Luc Léger pour 20 personnes. Donc, ça me fait rire parce que le premier test de Luc Léger justement que j'ai fait passer, ça a été une catastrophe. Oui, la bande était mal réglée, elle s'est finie, il y avait la moitié des athlètes qui couraient encore, les fiches n'étaient pas suivies par ceux qui regardaient, qui étaient censés prendre des notes, ça avait été une catastrophe. Si ça peut te rassurer, ça m'est arrivé aussi. Mais oui, parce que c'est là où tu te rends compte, tu te dis, ce n'est pas compliqué, tu mets la bande en route et hop, les mecs courent. Et là, tu dis, mais comment il s'appelle lui ? Tu vas voir l'entraîneur, tu dis, après, lui, il s'est arrêté depuis trois paliers, mais il ne m'a pas dit qu'il s'était arrêté, tu vas le voir. Tu t'es arrêté à quel palier ? Je ne sais pas. Et donc, il faut que tu recommences. Ah bah si, je me suis arrêté au palier 8. Et en fin de compte, il ne s'est pas... Mais ça, ça nous est tous arrivé. Mais si on ne l'a jamais mis en place, on ne sait pas que ça peut arriver. C'est ça. Ou quand il y a un peu trop de vent et que l'enceinte n'est pas assez puissante aussi. Ou tu arrives sur un terrain et tu ne le mesures pas. Tu penses que c'est un 20 par 40 et tous tes mecs, ils explosent leur performance. Tu dis, j'ai quand même mesuré le terrain. C'est un 17. Tu prends ta roulette et il fait 19 mètres, toi, 18 mètres. Et là, tu dis, bon, il faut qu'on commence. Et là, tu as perdu une session. Voilà. Et tu as perdu de la crédibilité aussi. c'est clair. Mais après, tu peux toujours trouver une excuse pour te rattraper. C'est là où la créativité... Exactement. Et un peu de mauvais espoir. Voilà. En disant, tu es joueur, si vous avez progressé. Est-ce que tu as des livres, en plus de celui de Sébastien Rattel, à conseiller ? Après, il y a des incontournables comme Manuel de l'entraînement, Jürgen Weineck, parce qu'effectivement, on va y retrouver toutes les bases de physio. Après, moi, c'est des livres qui datent, mais franchement, aujourd'hui, je trouve qu'ils sont encore d'actualité. C'est La méthode moderne de musculation de Gilles Cometti, qu'on a du mal à trouver, parce qu'il n'est pas réédité. Mais voilà, c'est des choses... Et puis après, il y a les écrits de Véronique Billa sur tout ce qui est cardio, le travail de la VMA, le travail à la VMA, qui sont très intéressants. Il y a... Sur... Voilà. Pour ceux qui veulent se pencher sur les connaissances physiologiques, il y a la Bible de l'entraînement, la Bible de la préparation physique, de Didier Reiss, qui est... Je ne connais plus de saut qu'auteur, il va peut-être m'en vouloir. Parce qu'il prévoit. Voilà, parce qu'il prévoit, qui est très bien et qui est un bon... Et qui, en plus, je crois qu'il a été remis remis à jour il n'y a pas très longtemps. c'est toujours bien les livres qui sont remis d'actualité. Qu'est-ce que je pourrais vous consommer dans mes livres de chevet ? Même pas en préparation physique ou en entraînement, si tu as des livres ? Ah, il y a des livres qui sont très intéressants, comme... Alors, si, un livre incontournable, c'est Brazerman, un cerveau à 100%. Alors là, je vous le conseille, parce que là, effectivement, sur tout ce qui est neurotransmetteur, on comprend plein de choses. Et en plus, c'est un livre qui part sur le testing, donc ça vous permettra de vous tester, vous, pour savoir quel est votre neurotransmetteur dominant, donc très intéressant. Après, un livre qui, moi, m'a beaucoup inspiré, c'est un livre d'Anne Millman, l'athlète intérieur, qui, qui, effectivement, est un livre un peu philosophique, mais qui permet de comprendre aussi des choses. Voilà, après, il y a plein d'ouvrages, il y a de plus en plus d'ouvrages sur le sport qui sortent, donc il y a toujours des choses intéressantes sur le dopage aussi. Il y a pas mal de livres, les scandales du dopage, où on voit qu'effectivement, il y a une institutionnalisation du dopage et que nous, là-dedans, on essaye d'être, d'avoir une éthique, mais des fois, il y a des sports où c'est compliqué. Aujourd'hui, je n'aimerais pas être préparateur physique, dans le cyclisme sur route, parce que tu peux bien faire ton travail, mais est-ce que tu peux rivaliser avec la pharmacopée, c'est autre chose. Et puis, tu sais que tu pars avec un sacré handicap. Ah bah oui, là, on est dans un autre monde. C'est du culturel, près de ça. C'est ça, oui. une question bonus. Quel est ton plus grand échec en tant qu'entraîneur ? Ce que tu considères comme étant un plus grand échec ? Je t'en ai un peu parlé tout à l'heure de ne pas avoir réussi à convaincre mon mec de ne pas faire ce championnat du monde au Madison. Je pense que ça a été, pour moi, et un échec sportif pour lui parce qu'il était sur une phase comme ça et ça a mis un coup de frein. Et puis, pour moi, d'avoir eu cette sensation de dire il ne faut pas le faire. C'est-à-dire qu'à aucun moment, si je n'avais eu aucun moment, je n'aurais jamais douté. Je me serais dit après, c'était facile de dire il ne fallait pas le faire. Là, il y a un moment, je me suis dit il faut que j'arrive à le convaincre de ne pas le faire. Et je me suis menti à moi-même en disant on va y arriver, il pilote c'est tellement un mec hors norme que je me suis dit il va y arriver. Mais aujourd'hui, avec le recul, je regrette ça. Après, des échecs, des échecs, oui, il y en a d'autres. Pour moi, un échec important où là, pareil, j'avais analysé la situation et je sais les championnats d'Europe par équipe de squash à Aix-en-Provence où pour la première fois de son histoire, l'équipe de France féminine arrive en finale. Et là, je sens une décontraction totale de l'équipe parce que on atteint le but qu'on n'a jamais atteint. Ce qui aurait dû être fait n'a pas été fait. C'est-à-dire qu'on aurait dû faire une récupération importante pour préparer le match du lendemain. Mais le match du lendemain, finalement, il est perdu dans les vestiaires. Oui, sur une équipe qu'on a battue en poule. Ce qu'en fin de compte, l'ogre de ces championnats du monde, des championnats d'Europe, c'était les Anglaises qui ont été battues par les Hollandaises. Et du coup, nous, le lendemain, on perd sur la Hollande qu'on avait battue en poule avant parce qu'on s'est déconcentrés complètement. Et là, moi, je l'ai vu le truc partir. Je comprends que les athlètes soient dans l'euphorie, l'entraîneur dans l'euphorie. Moi, je suis un peu en une position qui est un peu, on est sur le siège du surveillant de baignade. On surpouve le bassin, on voit les choses. On est un peu moins à l'intérieur que les athlètes et l'entraîneur. Et moi, je vois le truc partir. Je vois les athlètes être super contentes, ne pas respecter les protocoles de récupération, te répondre à la presse, sortir de notre bulle. Et je ne dis rien. Je ne dis rien. Je reste dans mon coin. Je me dis ça, ce n'est pas un truc à faire. Et finalement, le lendemain, on perd. Et quand on perd, je me dis, j'aurais dû être plus... Plus vigilant et en parler. Non, surtout, pas vigilant, parce que la vigilance, je l'avais, mais en parler. En parler et dire, taper du poing sur la table et arriver et dire, non, mais il faut être capable de... Demain, si on veut taper les Hollandaises, il va falloir là que vous vous arrêtiez de penser que ça y est, c'est gagné. Oui, la mission a été accomplie dans leur tête déjà avant d'arriver en finale. Oui, c'était même au-delà d'on viser une troisième place. Et surtout, c'est de se dire, on prend en finale une équipe qui est à notre portée. C'est que les Anglaises, elles se sont loupées sur la demi-finale, ce qui est assez rare, parce que je crois que sur les 19 derniers championnats d'Europe, elles en ont gagné 17. Donc là, elles ne sont pas en finale et non, on perd la finale. Oui, ça crée... Ça crée coup dur. Donc pour moi, c'est des échecs qui m'ont marqué. OK. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'aborder, d'approfondir dans ce qu'on a dit, dans d'autres choses ? Non, je pense qu'on a bien... Ce qui est intéressant, c'est qu'on a abordé plein de sujets qui sont des pistes que toi, derrière, je sais que tu vas aller creuser avec chaque spécialiste dans chaque domaine. Donc moi, j'ai hâte d'écouter les gens qui vont passer sur le canapé après moi, parce que te connaissant, je pense que tu vas aller chercher des gens qui sont intéressants et que j'ai hâte d'entendre aussi parce que moi, j'aime beaucoup que j'aille profiter de l'expérience de chacun. C'est rigolo, parce qu'il y a plein de thèmes qu'on a abordés, j'ai déjà des gens qui sont prévus. Ah voilà. Pour en dire, c'est ça que je n'ai pas forcément posé des questions dans tous les domaines. Oui, mais tu verras vite. Et j'ai hâte déjà de ça et je pense que c'est une première qui, j'espère, va en appeler plein d'autres avec plein de gens qui vont nous permettre de progresser dans notre milieu. Merci Fred d'être revenu. En tout cas, c'était un vrai honneur de te recevoir pour ce premier épisode. En tout cas, moi, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501